Oui, on peut démarrer. C'est bon ? Bien, bonjour à tous, vous qui êtes dans la salle ou vous qui êtes derrière vos écrans chez vous. On va pouvoir commencer ce conseil municipal du 21 février avec plusieurs objets importants, dont le ROBE, le RIVSEP et puis quelques délibérations très instructives pour notre ville. Je vous propose qu'on commence par l'appel nominal pour la vérification du quorum. M. le directeur général. Merci M. le maire. M. François Rage. Présent. M. Philippe Métria. Présent. Mme Géraldine Alexandre. Présent. M. Bruno Bournel. Présent. Mme Myriam Zell donne procuration à M. Bernard Barrasson. M. Yves Scioli. Présent. Mme Mina Perrin. Présent. M. Romain Rebello donne procuration à Mme Faure. Mme Audrée Nierga. Présent. M. Richard Pesciuto. Présent. Mme Chantal Drodz. Présent. M. Bernard Barrasson. Présent. Mme Evelyne Brun. Présent. M. Didier Zimniak. Présent. Mme Incarnation Ruiz donne procuration à Mme Jolie. Mme Christine Faure. Présent. Mme Ariel Onis. Présent. M. Christian Tournabre. Présent. M. Nourdine Hachémi-Lançon. Présent. M. Didier Clavel. Présent. Mme Florence Jolie. Présent. Mme Virginie Chaderaz donne procuration à Mme Drodz. Mme Blandine Galliot. Présent. M. Anthony Maé. Présent. M. Youssef Atouch donne procuration à M. le maire. M. Shakir Merabé donne procuration à Mme Perrin. Mme Audrey Pétisme donne procuration à M. Maitria. M. Jean-Paul Cormoré. Présent. Mme Elisabeth Forestier-Hugo. Présent. M. Stéphane Hermand. Présent. Mme Renati Le Paysan. Présent. Mme Sophie Payen. Présent. Mme Maryse Boste-Vironois. Présent. M. Yannick Prière. Présent. Et M. Christian Fongarnan. Présent. Bien, il nous faut désigner le secrétaire de séance. Comme à l'accoutumée, je vous propose la candidature de M. Pasquiteau. Pas de souci. M. Pasquiteau, vous serez donc secrétaire de séance et vous devrez signer le prochain compte-rendu du conseil municipal. Ce compte-rendu du conseil municipal. La date du prochain conseil municipal, ce sera le mardi 28 mars à 18h30. C'est des dates qui vous avaient déjà été annoncées, mais je vous les rappelle. Et lors de ce prochain conseil municipal, nous aurons donc l'adoption des comptes administratifs et des différents budgets de la ville et puis les annexes qui vont avec. Alors, pour commencer, on va noter ce moment, puisque pour la première fois depuis très très longtemps, nous serons complètement à jour dans les comptes-rendus des conseils municipaux. Donc, vous avez reçu celui du 24 mai 2022 et du 6 décembre 2022. Et nous serons à jour, nous aurons récupéré notre retard. Et je remercie les agents de la ville qui sont chargés de ces comptes-rendus. Alors, sur ces deux comptes-rendus, sur le premier, celui du 24 mai, y a-t-il des commentaires, des interrogations ? Pas de souci, je soumets aux voix, y a-t-il des avis contraires ? Des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Et sur celui du 6 décembre 2022, pas de commentaires, pas de questions, c'est conforme à tout ce qu'on a pu dire. Très bien, des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Alors, nous commençons par la commission Ville durable et redessinée. Avec une première délibération qui concerne donc un lien avec l'EPF, donc l'établissement public foncier, et une convention de mise à disposition que nous devons retravailler. C'est M. Maitria qui nous la présente. Bonsoir. Donc, c'est une délibération, bon, très technique et très administrative, mais on est obligé de la prendre. Donc, juste pour rappel, là, on va parler, dans le cadre du projet Coeur de Ville, de la construction qui est au milieu des déconstructions, qui reste, c'est ce qu'on appelle la bougnate, c'est une maison qui a des petites caractéristiques patrimoniales. Donc, voilà. Donc, cette maison, elle a été achetée par l'EPSMAF pour le compte de la commune en 2013. En 2018, le conseil municipal a délibéré pour demander à l'EPSMAF de la mettre à disposition, ce qui a permis après que la commune puisse la mettre à disposition à l'association, à la Régie des territoires, les deux rives, pour qu'ils y stockent du matériel. Aujourd'hui, dans le cadre du projet Coeur de Ville, nous avons besoin de récupérer cet emplacement. La Régie des territoires a déménagé et a quitté les locaux. Donc, maintenant, il faut qu'on acte la fin de cette convention de mise à disposition pour qu'on puisse re-rendre le bien au SMAF et pour que le SMAF puisse après procéder en tant que propriétaire, en attendant de le resituer à la commune, à tous les travaux nécessaires dans le cadre de ce projet Coeur de Ville. Donc, c'est très technique, mais il faut qu'on mette face à cette convention pour re-rendre le bien à l'EPSMAF, qui est actuellement en commune. Des questions ? C'est purement technique, c'est la suite de délibérations qu'on a déjà prises. Pas de soucis, pas d'avis contraires, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 2, c'est encore une convention de portage avec l'EPF. Voilà, c'est ça. Donc là, on se situe à Nul de la République, si vous voyez bien, l'ancien garage Chambon, l'ancien garage Citroën. Donc, l'EPFMAF a acquis pour le compte de la commune, le 19 décembre 2022, deux parcelles. Donc, il y a la propriété plus une parcelle derrière. Donc, elle a acquis ces deux parcelles pour le compte de la commune. Et donc, il faut aujourd'hui de signer une convention de portage, puisque l'EPFMAF en est propriétaire en attendant que la commune l'occupe. Donc, il y a une convention de portage où ça met un petit peu toutes les choses qui engagent la commune et qui engagent le PSMAF pour s'occuper de ce bien pour le compte de la commune. Et pour rappel, c'est un bien qui, avec tous frais confondus, c'est une opération qui s'élève à 445 000 euros, qui est reprise dans la convention. Donc, voilà, c'est une petite convention qu'on prend chaque fois quand on fait porter des biens par l'EPFMAF. Donc, là, on est typiquement dans le travail que l'on mène avec l'EPF, puisque c'est du portage de fonciers en attendant d'une nouvelle destination, en tout cas un aménagement de ce lieu. L'EPF est au cœur de son métier quand il travaille avec nous sur ce type de propriété. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Il y a des micros qui clignotent, mais je pense que c'est juste... OK, pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 3, toujours avec l'EPF, pour d'autres parcelles. Il y en a deux, mais il faut irré qu'il y a quelque chose. Je le laisse, celui-là. Merci. Donc, même chose, même type de délibération. Donc, c'est une délibération pour une nouvelle convention de portage avec le PSMAF. Donc là, on se situe à Avenue du Pont, 17 Avenue du Pont. Donc là, vous êtes un petit peu au-dessus. C'est un terrain qui est au-dessus de l'EHPAD. Donc, c'est un emplacement qui, dans le PLU, est dans les emplacements réservés. Donc là, c'est un emplacement qui a intéressé la commune au titre de l'emplacement réservé. La destination soit de l'objet, c'était l'extension de l'EHPAD dans un cadre de projet d'extension de l'EHPAD ou d'aménagement de l'espace public. Puisque c'est quand même un endroit assez stratégique, eu égard que c'est mitoyen avec l'EHPAD et puis que c'est un carrefour qui est proche du futur cœur de ville. Donc là, on est dans le cadre d'une succession. Donc, la propriétaire est décédée. Donc, dans le cadre d'une succession, les héritiers seraient prêts à s'raider à la commune le bien. Donc, voilà. Donc, on mandate l'EPSMAF pour prendre en charge toutes les opérations, que ce soit de négociation et puis les opérations qui sont nécessaires à l'achat de cette propriété. Sachant que tout ça, ça sera sous couvert d'une estimation du prix des domaines. Mais c'est l'EPSMAF qui en fait son affaire. Et donc, on signe une convention de portage pour qu'ils puissent acquérir ce bien pour le compte de la commune en attendant qu'il y ait un projet dessus. C'est une parcelle qui est en emplacement réservée depuis des années, depuis plus de 10 ans. Il y avait deux maisons. Il y a une première qui avait été achetée il y a une dizaine d'années. Et celle-là, on avait toujours dit qu'on attendrait que la personne qui l'habitait soit déménage, soit vendre sa maison, soit décède. C'était une personne âgée, donc elle est décédée. Et c'est vrai que c'est un endroit, comme tu le disais, comme vous le disiez, M. Maitria, stratégique, puisque nous sommes propriétaires du reste. La précédente maison avait servi à faire le parking. Et la pointe est aussi à la ville. Donc on peut imaginer plein de choses sur cet espace. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Je soumets au vote. Des avis contraires ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 4. Donc là, c'est toujours nos conventions avec l'EPF. Donc là, on ne fait pas porter par l'EPF, mais on arrive sur une autre histoire. Et donc, il faut régulariser avec l'EPF. Voilà. Donc l'EPF SMAF a acquis la parcelle qui est située 47 avenue de l'Allier. Donc là, en fait, pour vous situer, c'est où il y avait Veolia, en fait, avant. Là, il y a Auchan. Voilà. Là, il y a Auchan. Puis vous avez la parcelle qui est en face. Donc c'est là où il y avait Veolia, là, où il y a encore les bâtiments. Donc c'est l'EPF SMAF qui avait acquis ce bien pour le compte de la commune. La commune est en train de regarder avec un porteur de projet qui serait prêt à investir une partie de cette parcelle. Parce qu'il y a une partie qui sera conservée par la commune, puisqu'on est dans le cadre de l'OAP du CTM. Et donc, il y a une partie où il y a un aménagement d'espace public à l'angle du rond-point qui est prévu. Donc du coup, on est obligé pour pouvoir faire porter ce projet par un opérateur privé, racheter ce bien à l'EPF SMAF. Donc c'est ce qui est proposé aujourd'hui. Donc vous avez le décompte un petit peu de ce que ça coûte. Donc quand on compte avec tous les frais et tout, c'est un rachat qui a normalement un bien à 222 0,40 et 13 centimes. Mais comme on a commencé à rembourser des annuités déjà, il reste à solder 204 331 euros et 80 centimes à l'EPF SMAF pour re-avoir ce bien. Donc ce qui est pressenti comme projet aujourd'hui, on a été approché par un promoteur qui serait porteur avec la mutualité française et avec Auvergne Habitat d'une résidence senior. Un peu, enfin c'est même plus qu'un peu, c'est les mêmes porteurs de projet qui ont fait la résidence senior qui est au quartier du lac, vers le laboratoire. Ou il y a le laboratoire maintenant en Gênes-Bio. Donc ça nous paraissait intéressant puisque bon, on n'est pas loin de certains commerces, on n'est pas loin des rives d'Allier, on n'est pas loin du plan d'eau. On est à un endroit qui va passer sur la ligne structurante de la ligne BHNS avec un arrêt à proximité. Donc il paraît intéressant de commencer à faire cette transformation de ce site où il y a une OAP et ça peut permettre de commencer à mettre une première pierre à cet angle du carrefour. Des questions ? Ceci est rendu possible par un travail qu'on avait fait il y a 7-8 ans où on avait demandé à des cabinets d'architectes de travailler sur des aménagements globaux d'espace qui un jour on sait muteront puisque là on a nos ateliers et on peut penser que dans quelques années nos ateliers trouveront des lieux plus adaptés. Et on leur avait demandé d'avoir une réflexion où les opérations d'aménagement pouvaient se faire par petits morceaux, par étapes. Et donc là ils ont travaillé dans ce sens-là et on va avoir un projet qui va s'inscrire dans une organisation plus globale de cet espace qui va de cet endroit jusqu'à après la piscine en fait. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 5, toujours vous M. Maitria, sur des réseaux souterrains haute tension. Donc là ce que je vous disais à chaque fois c'est des délibérations qu'on a régulièrement. Donc là c'est un renouvellement de réseaux souterrains de haute tension fait par Enedis. Donc il est nécessaire de signer une convention de servitude pour la création de cette servitude avec la société Enedis. Donc voilà c'est le même principe. Donc là on est sur route de Beaulieu, vers le chemin de Beaulieu. Donc c'est un renforcement de réseau. Et donc voilà c'est la convention avec Enedis. Donc voilà c'est sur une longueur de 5 mètres et sur une largeur de 1,5 mètres de par et d'autre du réseau. Et donc voilà après vous avez à chaque fois la convention qui explique les engagements des uns et des autres. On s'engage nous à laisser Enedis accéder à la parcelle. En contrepartie Enedis engage à gérer cette servitude et surtout à s'assurer que leur réseau soit bien repéré et ainsi de suite. Et nous on s'engage aussi à bien protéger ces réseaux sans faire de mouvements de terrain, sans faire des plantations, des choses comme ça qui vont endommager les réseaux. Donc voilà c'est quelque chose de rituel qui est on va dire obligatoire. Et puis bon vous avez une somme d'argent mais c'est forfaitaire. Voilà c'est parce que comme il y a une servitude il faut y mettre une valorisation en fait on va dire. Mais c'est à titre gracieux entre guillemets quoi. Pas de questions, pas de soucis, c'est purement technique, pas d'avis contraire, pas d'abstention. C'est adopter l'unanimité. Le rapport numéro 6 là aussi sur des questions d'électricité. Donc là c'est un peu le même principe. C'est pareil c'est une convention de création de servitude encore avec la société Enedis. Là c'est sur un transformateur. Donc là on est rue des Riveaux. Donc si vous voyez là on est près du futur cœur de ville. En fait c'est des travaux entre guillemets nécessaires et en même temps ça tombe bien. Ils sont préparatoires puisque c'est un déplacement. Ça commence à, ça fait des déplacements de transformateurs. Il y a des transformateurs par exemple qui sont sur l'actuelle place gardée. Et il faut commencer à préparer le déplacement de ces réseaux. Eux ils préparent aussi le renforcement des futurs réseaux parce qu'il y aura besoin d'un peu plus de puissance dans le cœur de ville. eu égard à la mutation et aux constructions qu'il y aura. Donc voilà donc c'est une servitude pour qu'ils puissent installer un premier réseau de distribution, un coffre. Voilà à cet endroit là rue des Riveaux dont vous l'avez à l'angle du parking des Riveaux. Donc voilà c'est les mêmes types de conventions. On s'engage à ce qu'on les laisse accès. Ils gèrent la parcelle, ils la sécurisent. Là aussi c'est technique, pas de soucis. Ça tombe bien, c'est une bonne coordination du temps avec le projet cœur de ville. Surtout qu'il faut savoir que pour la petite anecdote, ces transformateurs, ces boîtes en béton, les délais de livraison sont actuellement de un an. Donc vous imaginez comment il faut s'y prendre à l'avance pour une édice. Pas d'avis contraire, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Le rapport numéro 7, c'était dans votre commission M. Métrière, mais c'est Mme Drodes qui va nous le présenter. Donc oui, nous mettons à disposition des locaux à la circonscription de l'inspection académique du Val d'Allier. Donc ces locaux sont situés sur la maternelle Matisse Perret, donc sur le site de Perret au premier étage. Donc suite à la commission sécurité, donc dans le cadre de la mise aux normes incendie, il faut qu'on pose un cloisonnement pour que la circulation qui doit être réalisée. Donc conformément aux dispositions du code de la construction et de l'habitation, une autorisation de travaux doit être déposée. Par la présente, il est proposé au conseil municipal d'autoriser M. le maire à déposer l'autorisation de travaux relative à la mise aux normes incendie des locaux, mise à disposition de la circonscription de l'inspection académique de Val d'Allier sur l'école Matisse Perret. On est très content que l'inspection soit restée à Cournon, puisque sinon elle rejoignait, comme toutes les autres inspections, le centre-ville de Clermont. Et là, c'est quand même nettement plus accessible, notamment pour les enseignants de Cournon, mais aussi de notre circonscription. C'est un ancien appartement de fonction, en fait, qui a été déclassé pour servir de bureau. Pas de soucis, pas d'avis contraires, pas d'abstention, c'est adopter l'unanimité. Merci beaucoup. Le rapport numéro 8, là aussi dans la commission Ville durable et redessinée, M. Bournel, qui nous le présente. Alors la délibération concerne le dépôt d'une autorisation de travaux dans un bâtiment du Mont Moucher. Les travaux consisteraient à aménager un dortoir pour les enfants de la crèche familiale, en réduisant actuellement un local qui sert de rangement associatif. Donc ce qu'il est demandé aux membres du conseil municipal, c'est d'autoriser M. le maire à déposer l'autorisation de travaux relative donc à cette transformation intérieure du bâtiment du Mont Moucher. Des questions ? Pas de questions ? Pas de commentaires ? Pas d'avis contraires ? Pas d'abstention ? C'est adopté à l'unanimité. C'est toujours la même commission et c'est Mme Perrin qui va nous parler de photovoltaïque. Ah non, de photovoltaïque. Non, je sais, j'avais l'attrait en premier, moi. Oui, alors cette délibération concerne une demande, enfin c'est une autorisation de... Une déclaration de travaux, pardon. Comme les particuliers doivent déposer une déclaration de travaux dès qu'ils installent des panneaux photovoltaïques, eh bien la ville n'est pas exempte de cette déclaration. Et donc nous installons des panneaux photovoltaïques. Comme vous devez le savoir, on en a déjà installé 200 kW qui sont aujourd'hui en fonction. Là, c'est sur un projet pour en installer 150 kW sur les différents sites qui sont évoqués sur cette délibération. Pour rappel, les projets de panneaux photovoltaïques, l'idée c'est de créer notre propre énergie qu'on consomme sur place, donc sur le site où sont implantés les panneaux, et pour le surplus, il sera transféré sur d'autres sites de la ville. Donc ce qui fait que cette... On parle d'autoconsommation partagée, puisqu'elle sera partagée sur différents sites de la ville. Donc là, c'est la continuité, en fait, de notre programme. En 2022, nous avions installé 200 kW, donc sur le tennis couvert, un petit peu sur toute la zone de loisirs. Et donc là, on en installe 150 nouveaux sur le centre de loisirs, sur la toiture du centre de loisirs qui vient d'être refaite, sur les gymnases gardés, sur la coursive du restaurant scolaire Bournel et sur le préau de l'élémentaire d'Hermain. Voilà, donc l'idée, c'est de diversifier nos sources d'énergie, de développer des énergies vertes et non polluantes, moins polluantes, on va dire, et de diminuer de manière conséquente le coût de l'énergie qui a pris un sacré coup ces derniers mois. On pourra en reparler dans l'Europe. On en reparlera, oui. Des questions ? Ça fait partie, comme je vous l'ai déjà dit, d'une véritable stratégie. C'est une politique publique de l'énergie qu'on est en train de mettre en place, à la fois sur la production et à la fois aussi sur tout ce qu'on fait au sein de nos bâtiments actuels pour que cette énergie, elle ne s'envole pas dans le ciel et sur la communication qu'on peut faire autour de ça. Pas de soucis, on fera une inauguration qui est prévue au mois de mai. Voilà, on vous invitera tous pour ces différentes installations. Pas de questions, pas d'avis contraires, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Toujours vous, Mme Perrin, pour nous parler, ce coup-là, de déchets. Oui. Alors, c'est la gestion des déchets. Enfin, que certains déchets, parce que vous savez que la ville dispose de sa propre déchetterie, on va dire, où une quantité importante de déchets produits par la commune sont recyclés dans différentes filières, comme le bois, la filière, tout ce qui est verre, huile, usagé, pneumatique, tout ça, c'est géré par la ville. Mais il y a certains déchets, ce qu'on appelle les déchets inertes, qui sont issus principalement des travaux réalisés en régie, les déchets résiduels et les gravats de chantier. Eh bien, ceux-là, il nous faut les traiter différemment. On n'a pas la capacité de les traiter. C'est pour ça qu'on signe une convention avec le Valtom depuis 2014. Donc, c'est une délibération qui revient chaque année. Donc, nous acheminons auprès du Valtom certains déchets. Donc, comme je vous ai dit, c'est essentiellement les poubelles de ville, de marché, les bétons de chantier qui sont issus des travaux en régie. Et bien sûr, avec moyennant des tarifs qui sont indiqués ici et qui, un peu comme partout, ont subi son inflation, puisque il y a une augmentation de 9,48 %, ce qui nous amène à 150 euros la tonne. L'année dernière, on était à 137 euros. Et tout ça, c'est hors augmentation de la taxe générale sur les activités polluantes, puisque l'augmentation de 8,9 % correspond au Valtom. Et la taxe générale sur les activités polluantes, et bien ça, c'est l'État qui la fixe, donc qui augmente aussi. Bon, bien, plus on trie et plus on paye. C'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà, donc voilà les tarifs, et les tarifs sur les déchets, balayage et gravats en mélange sont augmentés de 15,85 %. Qu'ils les ramènent à 95 euros au lieu de 82 euros la tonne en 2022. Des contraintes extérieures qui nous sont imposées. Des questions ? Pas de questions. Des avis contraires, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Nous passons à la commission Ville pratique, et je vais donner la parole à M. Pascuito pour nous présenter le rapport d'orientation budgétaire 2023, qui doit donc précéder, dans un délai de 0 à 2 mois, le budget qui vous sera présenté au prochain conseil municipal. M. Pascuito, je vous laisse la parole. Je vais d'abord vous parler de la conjoncture économique et financière qui est particulièrement impactante. Les orientations budgétaires des communes sont dépendantes de la conjoncture économique et financière que traverse notre pays. Nous devons prendre en compte plusieurs facteurs qui impactent l'ensemble des acteurs économiques, dont font partie les collectivités, parce qu'elles investissent. D'abord, la croissance. Après avoir chuté très fortement, 7,9 %, moins 7,9 % en 2020, pendant la période du Covid, en 2021, à la sortie de la crise sanitaire, la croissance avait atteint 6,25 %. Elle est redescendue à 2,6 % en 2022, alors qu'elle était prévue à 4 %. En 2023, le gouvernement l'estime aux alentours de 1 %, même si la Banque de France n'est pas tout à fait d'accord avec lui, elle estime à 0,3 %. Cette même Banque de France prévoit une croissance de 1,3 % en 2024 et 1,8 % en 2025. La France, comme le monde, traverse une période très inflationniste. Elle a commencé début 2021, l'énergie a augmenté en 2022 de 22,8 %. C'est elle qui maintient ce niveau haut de l'inflation en France, mais aussi dans le monde. A cela se rajoute une hausse des taux d'intérêt issus du relèvement des taux directeurs de la Banque centrale. C'est le moyen choisi pour diminuer les liquidités afin de contenir l'inflation, mais qui a pour conséquence de ralentir l'activité économique. On empruntait en 2021 et début 2022 à moins de 1 %. Maintenant, c'est minimum 3, voire 3, 5 %. Si les collectivités n'ont que 8 % de responsabilité dans la dette publique, le gouvernement veut les mettre à contribution plus que de raisons. Quand l'État applique son dogme du moins d'impôt, les collectivités passent à la caisse. Elles votent leur budget à l'équilibre, et ce ne sont pas des solutions pudiquement appelées sobriété budgétaire qui vont régler les problèmes auxquels elles vont être confrontées. En réalité, le gouvernement veut les orienter vers des mesures d'austérité qui les forceraient à réduire très fortement le niveau des services rendus aux citoyens. Les principales dispositions de la loi de finances 2023 pour faire face à ce contexte. Les dispositifs retenus pour contrer cette flambée énergétique visent à atténuer et non pas compenser l'augmentation des prix. Un des critères d'éligibilité dont nous aurions pu bénéficier, c'était d'avoir perdu 15 % d'épargne brute en 2022. Cela nous aurait donné la possibilité de compenser 50 % de l'augmentation du point d'indice et 70 % des effets de la hausse des dépenses d'énergie et d'alimentation qui auraient été constatés en 2022. Mais comme nous n'avons pas perdu 15 % de capacité d'autofinancement, la seule remise à laquelle nous aurons droit sera une prise en charge de 50 % des surcoûts au-delà d'un prix de référence qui est défini à 180 euros le mégawatt-heure. Concrètement, ça veut dire qu'avant la fin du marché, le mégawatt-heure était aux alentours entre 70, 90 ou 100 euros. Ça veut dire que de 90 chez nous à 180 euros, l'augmentation est pour nous. C'est après les 180 euros jusqu'à 380 euros, voire 400 euros d'après les calculs du service des finances, que seuls 50 % vont être pris en compte. A défaut d'indexer la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation, l'État prévoit une rallonge de 320 millions d'euros en 2023 au bénéfice principalement des communes rurales. C'est 200 millions d'euros en dotation de solidarité rurale, c'est 90 millions d'euros en DSU, dotation de solidarité urbaine, et plus de 30 millions d'euros pour la dotation d'intercommunalité. Tout au plus, nous, nous pourrions bénéficier d'un mois d'écrêtement de la dotation globale de fonctionnement. Initialement prévu pour être supprimé en intégralité, dès 2023, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises disparaîtra finalement en deux ans. Cette réforme fait suite à la suppression de la part régionale de cette CVAE et à l'addition par deux des valeurs locatives de la taxe foncière et de la contribution financière des entreprises industrielles. En 2023, les collectivités concernées devraient recevoir un montant de CVAE égal à la moyenne des produits perçus de 2020 à 2022. Mais par contre, on doit s'interroger sur le calcul que fait le gouvernement de cette compensation, car il est fort probable que les montants de cette CVAE auraient été sans doute plus élevés en 2023. C'est le jacobinisme fiscal. Quelle est la situation financière de la ville de Cournon d'Auvergne ? Dans un contexte particulièrement contraint, la ville a su globalement résister aux impacts externes, que ce soit la crise sanitaire ou l'inflation. A la lecture du tableau concernant les recettes et les dépenses de fonctionnement, il apparaît qu'en 2018 et 2021, la ville de Cournon d'Auvergne a réduit globalement ses charges de fonctionnement de moins 3,26 % sur 4 ans. Les charges de personnel ont été contenues, leur progression reste très limitée, à 0,2 % par an. Bien inférieure à l'évolution du glissement en vieillesse technicité qui évalue en moyenne aux alentours de 1,2 %. Des charges à caractère général en repli, moins 1,22 % par an et des charges financières optimisées, moins 12,48 % par an. Les recettes de fonctionnement suivent également une tendance à la baisse, moins 0,31 % sur 4 ans, à l'exception des produits de la fiscalité directe locale qui profitent d'un léger dynamisme en raison de la façon enregistrée. Pour rappel, les taux avaient été maintenus sur la période précité. Les recettes de fonctionnement sont à tonne, plus 0,1 % par an entre 2018 et 2021. Des produits fiscaux peu dynamiques, plus 1,25 % par an et des dotations de l'État, un recul de 2,22 % par an. Des dotations de l'État en baisse constante, une baisse cumulée de 16,5 millions d'euros pour la Ville sur les 12 dernières années. La baisse de la dotation forfaitaire des communes au nom de la contribution de redressement des finances publiques, qui a conduit entre 2014 et 2017 à une baisse de 11,5 milliards d'euros de la dotation globale de fonctionnement, est la première cause des baisses des investissements identifiés par l'ensemble des observateurs. Son impact est généralement estimé à la moitié de la baisse totale. Le président de l'Association des petites villes françaises et le président de la Fédération nationale des travaux publics, dans une interview, ont déclaré « La décision du gouvernement de ne pas indexer la dotation globale de fonctionnement, la DGF, donc sur l'inflation, revient à baisser les ressources des collectivités locales pour l'année 2023. » Certes, une enveloppe de 320 millions d'euros a été accordée, mais disent-ils qu'il aurait fallu plus du triple pour compenser les effets de l'inflation. Cette situation est d'autant plus alarmante que la conjoncture économique est plus que morose. La Commission européenne prévut une croissance à tonnes pour la France en 2023. Par ailleurs, sur le front de l'inflation, les coûts auxquels font face à la collectivité flambent. C'est parfois plus de 500 % de prix de l'électricité en un an dans certaines communes. La baisse de certaines ressources liées et une faible croissance couplée à la hausse des charges du fait de l'inflation risque inévitablement, par effet ciseau, de faire chuter l'investissement local. La cave brute. De 2018 à 2021, l'évolution des dépenses et des recettes de fonctionnement préserve des niveaux d'épargne suffisants, même si déjà 2022, annoncée un niveau de contrainte insurmontable à service public constant. Comme les élus des 34 955 collectivités qui sont en France, nous nous demandons si nous allons conserver une capacité d'autofinancement nécessaire à la réalisation des projets en faveur des cours donnés. Toujours sur notre capacité d'autofinancement brut. Alors que la capacité d'autofinancement à l'issue de l'exercice 2021 avait retrouvé son niveau d'avant-transfert, soit proche de 2,3 millions d'euros. La projection de la CAF au sortir de l'exercice 2022 devrait se situer légèrement au-dessus de 1,6 million. Le taux d'épargne brute. Rapport entre l'épargne brute et les recettes réelles de fonctionnement, ainsi calculées, devrait s'élever à 7% contre 10% en 2021. La CAF brute est un indicateur de performance. Elle mesure la capacité de la collectivité à dégager des ressources propres sur son cycle de fonctionnement courant et ainsi permet de mesurer les marges de manœuvre. La CAF doit permettre de couvrir à minima le remboursement capital des emprunts. En effet, la CAF, constituant la seule ressource d'investissement véritablement propre à la collectivité, est supposée couvrir la nuitée de la dette. Toute dégradation prolongée de la CAF brute et en conséquent de la CAF nette compromet l'équilibre budgétaire et la soutenabilité de nos politiques d'investissement. L'investissement. Donc en moyenne, sur la période 2018-2021, la commune a consacré 2,7 millions d'euros de dépenses réelles d'investissement. Les réalisations 2022 s'affichent à 2,2 millions d'euros dans un contexte d'approvisionnement qui a été difficile. Mais nous avons continué évidemment à investir. Donc, comme chaque année, 500 000 euros versés à la métro pour les dépenses de voies réalisées par la commune. Il y a eu l'aménagement et la végétalisation des espaces de plein air pour 118 000 euros. La forêt urbaine du parc Aritzia. La valorisation des espaces naturels sur les côteaux d'Utras et des berges de l'Allier. Il y a la poursuite de l'aménagement et de la végétalisation de la zone de loisir. La mise en place d'abris à vélo pour 38 000 euros. La modernisation des écoles au travers des acquisitions de matériels et des divers travaux d'aménagement pour 195 000 euros. Renouvellement du parc informatique, acquisition de mobilier, etc. Amélioration des équipements sportifs et de loisirs de la ville pour 157 000 euros. Il y a eu des travaux de reprise d'étanchéité au gymnase Boisset. La réfection de l'éclairage au stade Couturier et du gymnase de la Ribère. On a installé un parcours de disque-golf au sein de la zone de loisir et on a remplacé les sols souples de l'air de jeu des Toulets. Il y a eu des travaux d'amélioration des performances énergétiques de nos bâtiments pour 671 000 euros. C'est la réfection totale de l'éclairage de la Plaine de Jeux avec l'installation de l'aide de dernière génération. On a installé évidemment la nouvelle chaudière Granulé-Bois pour le groupe scolaire Le Rondermain et la restauration scolaire. Il y a eu des travaux d'isolation entre réfection de la toiture du centre de loisir. Au-delà des dépenses d'équipements dites réelles, la ville a concédé au budget annexe de la ZAC République une avance de 600 000 euros qui est destinée au financement des travaux réalisés dans le cadre de l'hébergement du cœur de ville. Les orientations budgétaires 2023-2026. Conformément à nos engagements et à nos choix politiques, il est hors de question pour nous de baisser le niveau de service public rendu au cours donné. Pour maintenir le niveau qualitatif et quantitatif de notre service public local, nous devons nous appuyer sur une évolution fiscale de 8,5% de la taxe foncière. Cette décision est nécessaire afin de poursuivre nos efforts au service de l'intérêt général tout en renforçant notre soutien dans le domaine du social et plus particulièrement à travers les actions du CCS. La fiscalité locale est par essence un vecteur de solidarité en tant qu'outil de redistribution. Le service public est logiquement et à titre principal financé par l'impôt. La taxe foncière représente près des deux tiers des recettes réelles de fonctionnement. De nombreuses communes ont déjà eu recours à une hausse de la taxe foncière déjà en 2022 ou envisagent cette action pour 2023. Et enfin, tout en stabilisant le fonctionnement, cela permettra de préserver la capacité à investir pour l'attractivité de la commune. Toujours les orientations butières 2023-2026, les prospectives du fonctionnement. L'inflation pèse sur les charges à caractère général. L'énergie. Les projections qui ont été faites par le service des finances concernant l'énergie en tenant compte des budgets annexes et du CCS, l'augmentation va s'élever aux alentours de 950 000 euros. Inflation sur d'autres charges courantes qui vont nous impacter alimentaires, contrat obligatoire maintenant, ça va nous impacter pour 150 000 euros. Bon, il y a le point d'indice qui est normal, mais avec le CCS, c'est 300 000 euros de plus, les minima SMIC liés à l'inflation, le glissement vieillesse technicité et les déroulements de carrière avec le CCS, 130 000 euros, hausse cotisation retraite, 80 000 euros. Si on tient compte des contraintes exogènes, extérieures à la collectivité, parce qu'il y a des choix de la collectivité qui vont abonder, évidemment, à cette augmentation, mais les choix, enfin, l'impact exogène va s'élever aux alentours de 1,6 million et quelques mille euros. Par contre, l'ensemble des augmentations que nous prévoyons seront aux alentours de 1,890 000 euros. Par contre, au niveau des recettes, les recettes sont majoritairement tributaires des ressources fiscales. Une prévision fiscale directe portée à 16,250,000 euros au BP 2023 sous l'effet de la variation des bases et d'une hausse des taux de 8,5% du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâtiées. Un tassement à prévoir de la fiscalité directe, droits de mutation, des produits de service à tonne car guidés par le choix d'une tarification accessible au plus grand nombre et des dotations étatiques en baisse. Un petit rappel, la hausse des taux de 8,5% sur la taxe foncière représente aux alentours d'un million d'euros et l'effet base 700,000 euros. Ce qui correspond peu ou prou à l'augmentation de nos dépenses qui sont prévues. Les soldes de gestion projetés. La cave brute estimée en 2023 serait aux alentours de 2 millions d'euros pour progresser dès 2024 et tourner autour de 2,3 millions jusqu'en 2026. L'estimation de l'autofinancement relève toujours d'un exercice difficile même si elle s'appuie sur l'orientation prévisible sur des orientations prévisibles à ce jour. Cela est d'autant plus vrai dans le contexte actuel où des impacts exogènes extérieurs donc non encore connus peuvent toujours influencer cette dernière. Il convient de préciser que l'épargne brute globale issue du solde entre les recettes et les dépenses réelles de fonctionnement est assez erratique du fait des recettes patrimoniales dont il est difficile d'appréhender le calendrier de réalisation. Or, ces ressources ponctuelles comme nos ventes de terrain en 2021 agissent favorablement sur l'épargne brute. Au regard du nouveau contexte qui pèse sur les dépenses de fonctionnement et de sa volonté d'optimiser sa capacité d'investissement par l'autofinancement, la ville de Condon d'Auvergne entend redynamiser son taux d'épargne brute. La projection des investissements facteurs d'attractivité, donc une politique patrimoniale guidée par la transition écologique, l'amélioration du cadre de vie, l'amélioration du cœur de ville. Concernant la politique patrimoniale guidée par la transition écologique avec des investissements qui vont dans ce sens, nous prévoyons 821 000 euros consacrés à la rénovation thermique des bâtiments, ça vise à une transition énergétique réussie et à une plus grande sobriété, donc il y a l'isolation par l'extérieur du gilmase gardée, le lancement des études de programmation nécessaires à la rénovation thermique et fonctionnelle du groupe scolaire Le Rondeur-Main, il y a les opérations d'amélioration de l'éclairage public et des bâtiments, 320 000 euros vont être dédiés aux travaux de végétalisation des cours d'école destinés à lutter contre le réchauffement climatique et des iso-chaleurs, 595 000 euros consacrés à des acquisitions foncières répondant aux besoins de la ville de demain. L'amélioration du cadre de vie, 125 000 euros dédiés à l'amélioration du cadre de vie dont sauvegarde des espaces naturels et poursuit de l'aménagement de la zone de loisir et au développement de la mobilité douce dont déploiement de nouveaux abris à vélo et augmentation du parc de stationnement des deux roues. 396 000 euros destinés à la modernisation des équipements sportifs et de loisirs, création d'une nouvelle aire de jeu aux abords des résidences situées dans le cœur de la Poilade, du secteur de la Poilade, installation d'un circuit de pomme-trac à proximité du parc Arixia, remplacement des drains du terrain d'honneur. une politique patrimoniale guidée par l'aménagement du cœur de ville, un projet courant de cœur de ville qui, au-delà de ses aspects et de ses diverses facettes en matière de dynamisme commercial, de développement durable, d'espace de vie citoyenne et aussi, il ne faut pas l'oublier, un projet économique et quand on sait que l'investissement des collectivités représente 70% de l'investissement public en France, nous mesurons l'importance qu'il représente non seulement pour les courdonnés mais pour les entreprises et leurs salariés. 600 000 euros vont être versés comme l'année dernière sous forme d'avance au budget annexe de la ZAC République pour le financement des travaux de l'opération au cœur de ville. Les budgets annexes le camping du pré des laveuses, une stabilisation de l'exploitation post-Covid, une autonomie financière projetée sur le moyen terme hors circonstances exceptionnelles. Le cinéma Gergovi, une reprise de la fréquentation fragile, un contexte énergétique qui impacte la subvention des équilibres plus 33 000 euros des investissements auto-financés, la salle festivité, la stragale, une reprise d'activité qui permet de compenser les impacts énergétiques, une subvention d'équilibre en baisse, moins 12 000 euros, des investissements auto-financés. Le budget annexes des transports, une stabilisation de l'exploitation malgré la hausse des carburants, une subvention d'équilibre réduite de 10 000 euros, la production d'électricité, un budget très opportun au service du mix énergétique, une section d'investissement devant bénéficier de subventions de nature à consolider la projection budgétaire, l'Azac Palavési, un bilan à venir de nature à consacrer la pertinence de cette opération d'aménagement en termes d'attractivité et d'équilibre financier. Voilà, j'ai terminé pour la présentation en 20 minutes à peu près. Très bien, vous avez rempli le contrat, M. Pascuto, sur la durée, sur la clarté, sur la transparence, sur la partie plutôt imagée de ce diaporama. Donc, je vous félicite pour cette présentation. Alors, c'est une délibération importante puisque c'est l'occasion pour nous d'échanger sur ces orientations financières qui trouveront leur traduction dans le budget au prochain budget et je pense que chacun a à cœur de pouvoir s'exprimer sur ces orientations qui vous sont proposées à débat. Qui est-ce qui veut commencer ? Mme Foresti-Hugon, je donne la parole. Ça marche. Très bien. Alors, concernant l'énergie, effectivement, la conjoncture économique est très difficile. Elle s'opère, bien sûr, à l'échelon mondial. Mais en France, ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien la gauche pour des raisons électoralistes et idéologiques qui a entraîné la régression de l'énergie nucléaire alors qu'entre autres avantages, c'est la plus décarbonée. En effet, différents ministres, dont certains dits écologistes, qui se sont succédés sur des gouvernements socialistes, ont fermé des centrales ou ont fait avorter des projets de réacteurs superpuissants. Les Français en payent aujourd'hui lourdement les conséquences. Au niveau local, même si le projet est lancé depuis 2022, et nous l'approuvons, vous n'avez pas fait équiper les bâtiments publics en photovoltaïque au moment où les taux d'intérêt étaient très favorables par manque d'anticipation. Il aurait fallu réduire les charges de fonctionnement pour favoriser les investissements. Aujourd'hui, la facture énergétique serait moindre. D'autre part, il y a effectivement revalorisation du point d'indice à hauteur de 3,5 %, mais il est évoqué dans ce rapport d'orientation budgétaire une compensation à hauteur de 50 % par l'État selon trois critères. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce que nous remplissons ces trois critères ? Nous avons une deuxième question concernant les dépenses énergétiques. Est-ce que la commune va bénéficier de subventions exceptionnelles ou de compensations gouvernementales et à quel niveau ? Puisqu'on parle d'un fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires ou également par la loi de finances rectificative pour 2022 d'un montant de 400 millions d'euros. Page 5. Vous écrivez « Il apparaît légitime de solliciter un effort contributif juste. » Nous n'avons pas la même définition de « juste ». Non, ce n'est pas juste. Car vous ne ciblez que la population les propriétaires en sachant que certains ne payent pas d'impôts. Et d'autre part, vous avez créé depuis une quinzaine d'années de l'habitat en accession sociale, ce qui exonère ces habitants de taxes foncières pendant 15 ans. Vous parlez de hausse raisonnée de la taxe foncière. Cela correspond à une revalorisation de plus de 16 % pour la part communale. De plus, mon 7,1% qui est lié à l'inflation qui représente une recette d'environ 700 KE et 1,2 million qui correspond à 8,5% de la part communale. Pour rebondir sur le jacobinisme fiscal, la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales est compensée par la part du département et de ce fait, il est dérogé au principe d'égalité fiscale qui est d'abord entendu comme l'égalité des contribuables devant l'impôt car grâce à la suppression de la taxe d'habitation, tous les locataires sont exonérés. Je vais faire un petit clin d'œil. Les 16 millions d'euros qui sont prévus sur le BP 2023 auprès des propriétaires assujettis à la taxe foncière sont équivalents du préchiffrage de la place gardée. Nous suggérons que cette place s'appelle la place des propriétaires. Autre question, vous évoquez aussi des actions engagées en termes de recherche d'efficience dans la conduite de l'action publique. Question, quelles sont-elles précisément et pour quels résultats ? Vous oubliez le rapport de la Chambre régionale des comptes en 2022 qui engage de la commune à mieux maîtriser ses charges de personnel. Sur le BP 2023, elle représente 59,8 % du total des dépenses réelles de fonctionnement. Sur ce même document, c'est plus 700 000 euros. Vous avez embauché des directeurs en 2023 et sur les neuf recommandations de la CRC, certaines n'ont pas encore été prises en compte en 2023. Donc, il faut accélérer dans ce sens. Dans ce rapport, il est d'ailleurs indiqué une forte diminution d'attribution de compensation par la métropole. Que ce soit la Cour des comptes ou la Chambre régionale des comptes au Verne-Rhône-Alpes, les présidents sont socialistes et non de droite. C'est d'autant plus une démarche objective de notre groupe qu'ils prennent en considération ce rapport. Vous continuez d'aider les associations communes, nous y sommes totalement favorables. Cependant, il y a des associations qui répondent parfaitement à la demande des cournonnés et d'autres que vous connaissez bien qui servent à des habitants d'autres communes. Ils pourraient peut-être s'envisager quelques baisses de subventions qui permettraient de rétablir l'équité. Des dépenses d'équipement de 580 m² sont prévues pour une salle de réunion de 250 m² alors que l'AstraGal et d'autres salles cournonnées sont sous-utilisées. Pourquoi ? Question, que pensez-vous faire des salles municipales qui ne répondent pas à vos besoins et qui sont certaines énergivores ? Les fermer, les vendre ? Concernant les budgets annexes, nous avons vu que c'est un copier-coller traditionnel des années précédentes. Chaque déficit est équilibré par une subvention. Il y a 250 cas de subvention pour le cinéma et l'AstraGal et l'AstraGal, les recels attendus pour 2023 sont de 50 cas. vous devez en bon gestionnaire prendre la décision de ne plus alimenter ces deux gouffres financiers récurrents, notamment en lançant des DSP et vous pouvez le faire. Pour le cinéma, le Gergovi, 52 000 entrées sont prévues en 2023 alors que l'équilibre se situe à 86 000 entrées. D'ailleurs, la Cour des comptes le rappelle. Est-ce rentable d'avoir des séances de deux spectateurs ? Nous l'avons vécu. N'y a-t-il aucun levier à actionner pour le rendre attractif ? Enfin, nous pensons qu'il est nécessaire d'avoir un plan précis et chiffré de maîtrise et de réduction des dépenses de fonctionnement. Deux, de bâtir un plan de bataille agressif dans le sens anglo-saxon du terme bien sûr pour augmenter les recettes des équipements municipaux. Trois, d'étaler dans le temps les travaux de la place gardée. Concernant l'avance destinée au financement des travaux à hauteur de 600 K.E. On propose 300 K.E. vous avez démarré le projet de la ZAC République sans la maîtrise totale du foncier, sans avoir finalisé les budgets et les subventions. Maintenant que la situation économique est plus difficile, vous vous retrouvez face à un mur que vous voulez faire payer aux propriétaires pour nonner. d'ailleurs, une autre question, pouvez-vous nous confirmer qu'un crédit a été voté en 2023 à la Métropole concernant la ZAC République ? Nécessaire de réduire la dimension du projet et le programme, on se questionne sur Miroir d'eau pour un montant de 250 K.E. De ne pas acheter la salle de réunion qui va de plus impacter en stationnement les commerces de proximité. Et enfin, de ne pas avoir recours systématiquement à l'emprunt bancaire et d'endetter encore plus la commune. d'accepter de ne pas mener un projet s'il n'est pas finançable raisonnablement. Juste vivre à la hauteur de ses moyens. Voilà ce que je peux dire. Merci, Mme Forestier-Hugon. M. Hermand, je suppose. Vous supposez bien, M. le maire. Je vous remercie. M. le maire, vous nous demandez d'acter le fait qu'un débat s'est tenu dans le cadre de cette instance ce soir. Donc, il sera difficile de voter contre puisque nous venons d'aborder le sujet aujourd'hui. Malheureusement, nous ne pouvons pas voter pour car au regard du contenu du ROBE, ce serait voter pour un véritable cataclysme pour les cours nonnés. Dans ce rapport, il est précisé que les collectivités font face à une explosion de leurs charges de fonctionnement, notamment concernant les dépenses énergétiques. Les cours nonnés aussi. Vous nous faites part du fait que les charges à caractère général de la section de fonctionnement ainsi que les dépenses d'équipement de la section investissement avaient été très largement impactés par l'inflation des coûts pour les cours nonnés aussi. Cela fait des mois que nous vous alertons sur le fait que la situation financière de notre commune est fragile. Le rapport de la Chambre régionale des comptes vous l'a également indiqué. Pour faire face à cette situation, nous vous avons suggéré de revenir à plus de sobriété en réduisant la voilure sur les dépenses ou en différant la réalisation de certains projets. C'est ce que font la majorité des Français lorsqu'ils sont confrontés à pareille situation. On nous a expliqué que c'était la faute de l'État qui avait supprimé la taxe d'habitation et donc une ressource importante pour les communes. Or, l'État compense à l'euro l'euro cette perte de recettes et ce sera encore le cas cette année. On nous a dit qu'on ne pouvait pas différer les travaux de la plage Joseph-Gardet sous peine de pénalité et surtout que grâce à la commune on ferait travailler de nombreuses entreprises. Nous ne savons pas si les commerçants vont beaucoup travailler pendant les travaux. On espère surtout que les entreprises que vous allez faire travailler grâce à ce type de projet ce seront des entreprises locales. Face à des choix de raison vous avez préféré taxer les cours nonnés et pas une petite taxe pas une adaptation fiscale qui pourrait s'assimiler à l'épaisseur du trait. Une taxe de plus 8,5% sur la taxe foncière. En faisant ce choix vous pénalisez les cours nonnés. Vous les pénalisez parce que comme la majorité des français ils connaissent des fins de mois difficiles et avec cette mesure vous allez encore plus impacter leur budget. Vous les pénalisez parce que vous aviez promis au moment de la campagne que la réalisation de votre projet de mandature se ferait à fiscalité insongée. Vous les pénalisez parce qu'ils ont déjà été taxés l'année précédente par le biais des choix faits par Clermont-Vert de Métropole d'augmenter les impôts. Et la conséquence de ce choix ça sera une perte d'attractivité de notre commune notamment pour les jeunes ménages qui pourraient être tentés de venir s'installer sur notre commune. Et il ne faudra pas à ce moment-là s'étonner si des classes d'école fermes sur Cournon faute d'enfants à scolariser. Alors pour toutes ces raisons nous nous abstiendrons de voter cette délibération et surtout nous vous demandons M. le maire de renoncer à une telle augmentation de la fiscalité locale qui pénalisera très fortement les cournonnés. Nous vous remercions. Merci M. Armand. Qui est-ce qui veut s'exprimer ? M. Maitria. Je vais faire toutes les réponses parce que je pense qu'il y a des réponses qui pourraient être faites beaucoup plus par la jotte à la culture mais c'est juste pas un anecdote mais quand vous associez le cinéma à une activité économique uniquement c'est quand même très restrictif pour le cinéma de cournon d'auvergne qui est quand même un objet culturel pour ma part avant d'être un objet économique mais bon après et je pense que la cour des comptes la chambre de la région de la cour des comptes a été un petit peu loin dans ses prescriptions sur le cinéma en oubliant que c'était un objet culturel avant d'être un outil économique comme CGC ou Pâté Cinéma. Bon mis à part ça ce que je pourrais dire c'est vrai que augmenter les impôts on le fait pas avec plaisir non plus je veux dire c'est pas un choix en disant tiens voilà on va augmenter les impôts augmenter les impôts c'est toujours un acte c'est un acte sérieux malgré ce que vous pouvez penser on le fait pas comme ça c'est un acte qui engage et qui engage eu égard à des projets ça veut dire qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on pourrait faire un choix de se dire que cournon d'auvergne devrait ne pas augmenter les impôts et réduire la voilure comme vous dites mais la question de réduire la voilure c'est toujours de dire où est-ce qu'on réduit la voilure parce qu'on peut dire oui on peut économiser ici ou ici et ici mais à un moment donné quand on est dans le choix économiser la voilure ça touche des gens ça touche des services ça touche des cournonnés qui ont eu une vie à cournon d'auvergne tout ce qu'il y a de sûr c'est que si des fois on regarde je ne citerai aucune ville autour de cournon mais des villes même un peu plus loin tout ce qu'il y a de sûr c'est que on a une responsabilité c'est que cournon reste sur une dynamique et une ville attractive et attractive ça ne veut pas forcément dire une ville parce qu'elle prélève l'impôt qu'elle ne serait plus attractive parce que si on fait le tour un petit peu plus loin des fois on s'aperçoit que quand on rentre dans la diminution de l'attractivité le cercle peut devenir très vite beaucoup moins vertueux aujourd'hui un niveau d'équipement important un niveau d'équipement qualitatif c'est un service public de qualité c'est un service public qui rend service au quotidien au cours d'auvergne parce que ça ne s'arrête pas parce que comme vous nous dites une salle de réunion ici une salle de réunion ici une salle de réunion ce n'est pas une salle de réunion pour une salle de réunion ce n'est pas pour que les élus se réunissent une salle de réunion c'est pour que les associations puissent avoir une vie associative un gymnase c'est pour qu'il y ait du sport dans nos villes c'est tout un tas de choses comme ça une place de la république c'est pour changer la forme de la ville c'est pour la rendre plus attractive pour qu'il y ait du commerce pour qu'il y ait une vie sociale pour qu'il y ait plein de choses la décaler dans le temps on pourrait la décaler dans le temps mais on a un petit paramètre on a un projet qui est porté à la métropole qui est très bénéfique pour notre ville il faut s'en féliciter c'est dans le cadre du projet Inspire qui touche toute la métropole mais qui nous va nous toucher de manière beaucoup plus intéressante puisque c'est un projet quand même qui va nous permettre d'avoir une liste de bus à haut niveau de service et ce rendez-vous on ne peut pas le manquer c'est-à-dire que ce rendez-vous il est tributaire de la place il est corrélé à la place c'est pour ça aussi que la métropole investit sur notre projet Coeur de Ville c'est parce que ce projet il a une interdépendance avec ce projet Inspire et ce projet Inspire je vous rappelle qu'au-delà du fait qu'on pourrait dire quel est l'intérêt parce que des fois on entend souvent ces raccourcis de relier clairement en une demi-heure et que les gens aillent clairement et ne consomment plus à Cournon je vous rappelle que le premier objectif de ce projet au-delà de raccorder Cournon à Clermont en une demi-heure c'est d'irriguer toutes les centralités de la ville et de devenir un vrai axe et une vraie pine dorsale pour la ville de Cournon ça va être une vraie chance de pouvoir se déplacer dans Cournon comme ça a été une chance il y a 10 ans 15 ans plus tôt je ne sais plus exactement le nombre d'années mais je crois que c'était 15 ans ou quand le tram a irrigué la ville de Clermont et a transformé cette ville de Clermont en reliant toutes les centralités à la ville de Clermont ne loupons pas ce rendez-vous et ce rendez-vous il passe par cette place de la République donc ça c'est une question d'attractivité je vous rappelle que vous dites qu'en effet les propriétaires vont payer mais ce n'est pas notre responsabilité si aujourd'hui l'État a choisi de décorréler l'impôt des citoyens c'est-à-dire qu'aujourd'hui il nous dit vous n'avez plus besoin de prélever l'impôt à tous les citoyens on va vous donner une frange de la citoyenneté donc les propriétaires c'est la même chose à tous les niveaux puisqu'on ne paye plus ardemment ce télé donc on est déconnecté du service public qu'il y aura de moins en moins d'arguments pour justement défendre ce service public puisque les gens ne le financeront plus ce service public de manière directe et de manière volontaire de par leur fiche d'impôt et pour terminer juste de petites choses vous nous dites que voilà on rentre dans ce mécanisme de la propriété mais la garantie pour ces propriétaires malheureusement on le voit tous les jours dans les DIA des choses comme ça c'est que l'attractivité d'une ville le fait qu'il y ait une vie sociale qu'il y ait plein de choses qu'il y ait plein d'activités et tout ça c'est ce qui fait aussi la garantie que leur patrimoine leur bien immobilier ne perdent pas de la valeur et que le fruit de leur travail comme on dit des fois parce qu'ils ont fait le fruit de leur travail pour le payer et ainsi de suite et bien il est un peu préservé aussi parce qu'on est dans une ville qui attire une ville où les gens veulent encore vivre et l'impôt il peut être important mais si derrière j'ai un service public de qualité que j'ai des écoles de qualité que j'ai un service on va dire social et tout ça et bien je peux venir dans cette ville parce que je sais que quand j'aurai besoin ou que j'aurai besoin de service ou d'assistance publique il y aura des gens pour s'occuper et m'assister donc on peut dire que l'impôt est mal mais quand l'impôt il a un vrai projet derrière et qu'il est porté pour quelque chose on va dire d'important pour les citoyens je pense que l'impôt on peut le considérer nous de notre point de vue comme un impôt juste merci beaucoup merci beaucoup monsieur maîtris madame fort et puis après madame alexandre alors juste un petit rappel pour madame forestier hugo on peut avoir un débat sur le fait que des investissements nucléaires soient à l'origine de la hausse des tarifs sur l'énergie mais moi je pense que c'est plus dû à l'ouverture de la concurrence qui a été amorcée en 1999 pour les grosses entreprises qui consommaient plus de 100 gigawatts heure et qui a été poursuivie en 2007 par l'ouverture à la concurrence pour les particuliers les leviers fiscaux dont disposaient les collectivités locales disparaissent les uns après les autres c'est ce qu'a dit Philippe Maitrias en s'abordant la taxe d'habitation Emmanuel Macron a supprimé 18 milliards d'euros de recettes pour les communes alors certes vous l'avez dit madame l'état annonce des compensations à leur reprès mais dureront-elles au vu de ce qui s'est passé dans le passé on peut raisonnablement en douter surtout quand le gouvernement n'a pas renoncé à faire 10 milliards d'euros d'économies sur le dos des collectivités locales alors certes de nombreux concitoyens apprécient cette réforme puisqu'elle leur redonne du pouvoir d'achat mais n'est-elle pas un cadeau empoisonné quand on sait que la fiscalité est le carburant des services publics je vais revenir sur les boucliers tarifaires offerts par le gouvernement alors offerts je le mets entre guillemets offerts offerts à ces entreprises qui spéculent sur le prix de l'énergie puisque vous le savez EDF est obligé de leur céder à un prix dérisoire aux alentours de 46 euros le kilowattheure alors qu'ils le revendent 3 fois 4 fois 5 fois alors que ces gens-là ces entreprises-là ne produisent rien rien c'est des suceurs de sang l'État quand il fait ce bouclier tarifaire il va ponctionner 110 milliards sur nos impôts nos impôts sur le revenu sur la collecte de la TVA etc. pour compenser ce que les uns et les autres si on peut bénéficier du bouclier tarifaire n'allons pas payer directement à ces entreprises mais ça équivaut sur l'exercice 2021-2023 à 110 milliards d'euros c'est 110 milliards d'euros qui ne vont pas être consacrés aux hôpitaux aux écoles au développement des lignes ferrées etc. voilà à quoi ça sert il aurait pu faire un autre choix le gouvernement il aurait pu dire par exemple puisque l'énergie on est dedans de dire on arrête on fait comme en Espagne on fait comme au Portugal et on décide que maintenant c'est les tarifs régulés et ces entreprises arrêtent de se goinfrer sur le prix de l'énergie donc je reviens sur ce cadeau empoisonné quand on diminue l'impôt parce qu'effectivement quand on sait que la fiscalité est le carburant des services publics si on réduit l'impôt on va donc réduire les services publics offerts aux concitoyens par exemple en payant l'accès à certains services jusque là gratuits car des dépenses publiques les communes en ont et en auront de plus en plus à engager ne serait-ce que pour entretenir et construire des écoles c'est aussi pour ça que des jeunes couples viennent s'installer dans nos villes et qu'elles ne choisissent pas d'aller peut-être s'installer à la campagne parce qu'il n'y a plus d'école entretenir leurs EHPAD de construire des crèches des équipements sportifs etc alors à moins que les vraies intentions soient toutes sauf sociales et participent d'un choix ultra libéral dont l'objectif central est d'en finir avec les services publics notamment locaux en cherchant au plus vite à en privatiser un maximum d'ailleurs vous nous avez donné un exemple vendre les bâtiments municipaux etc ce choix conduirait à transférer au privé la plupart des investissements publics dont ceux concernant les bâtiments municipaux par exemple avec une nouvelle génération de partenariats publics privés et à faire assumer des missions publiques locales par des sociétés publiques locales qui n'ont de public que le nom employant des salariés de droit privé et sans statut or les services publics locaux constituent le fondement même de l'existence des communes ainsi le coût serait double à la disparition des services publics succéderait celle d'un nombre considérable de communes mises dans l'incapacité de rendre les services publics les services essentiels à leur population et ne disposant plus en réalité d'une quelconque marge budgétaire et deviendrait de ce fait totalement inutile est-ce cela que l'opposition municipale veut pour Cournon sa disparition ? les Cournonais sont attachés à leur ville en 2020 ils ont exprimé le besoin d'une ville éducative inclusive et sportive d'une ville vivante d'une ville durable d'une ville redessinée d'une ville pratique forte de ses services publics communaux au bénéfice de toutes et tous en un mot d'une ville solidaire et ce rapport d'orientation budgétaire permet de les satisfaire Merci Madame Alexandre Oui alors je vais parler de cet objet culturel qui est le cinéma en effet on a un cinéma qui joue pleinement sa fonction culturelle vraiment c'est d'abord et avant tout un cinéma à réessai qui nous permet d'avoir des subventions et il faut jongler entre ce cinéma à réessai qui est un cinéma de qualité qui n'a pas le même public mais qui trouve son public aussi qui a son propre public et qui va en grandissant et tout ce qui est blockbuster voilà il faut essayer de jongler avec tout ça et c'est parfois difficile mais c'est très intéressant et on sent en fait en ce moment qu'on est sur un changement notoire et qui va vous faire plaisir c'est qu'en 2019 ce qui est notre année référence nous sommes en train de dépasser les chiffres de 2019 voilà donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui se profile évidemment on a eu ces deux années de Covid qui nous ont perturbés mais on n'en est plus là donc soyons confiants pour notre cinéma surtout qu'on travaille beaucoup avec les écoles et les collèges et c'est en cela que c'est très intéressant d'avoir un cinéma municipal c'est qu'on peut amener la culture au plus proche de notre population et dans ce cas là des jeunes voilà ce pass culture d'ailleurs nous a été d'une grande aide puisqu'on a de plus en plus de professeurs qui viennent et c'est vrai c'est presque pas toutes les matinées mais de nombreuses vraiment nombreuses matinées qui viennent qui choisissent leurs films et qui viennent travailler avec les élèves sur ces films là vous parliez d'attractivité je crois que la plus grande attractivité de notre cinéma c'est le prix et ce prix il est de 4 euros le dimanche et le lundi soir et je pense que ça c'est une belle réussite et que les condamnés nous en sont très satisfaits vous avez aussi parlé des associations sachez que nous faisons très attention et je vous remercie de penser qu'il faut continuer de les subventionner nous faisons très attention à notre budget au niveau des associations puisque cela fait 3 ans que nous n'avons pas changé ce budget et donc nous faisons des tours de passe-passe entre les différentes associations pour aller au plus près de ce qu'elles demandent et c'est dans ce sens là aussi qu'a été créée la charte merci d'autres interventions monsieur Bournel très rapidement je pense que l'impôt ce n'est pas un gros mot l'impôt ça doit être un outil de solidarité on a un contexte socio-économique qui est extraordinairement difficile la vie devient terriblement difficile pour de plus en plus de gens donc on parle souvent des gens qui sont pris en charge et ils sont de plus en plus amoureux par le CCS il y a toute une frange de la population dont personne ne parle des gens qui travaillent souvent à deux avec des revenus modestes et qui n'auront d'autres solutions que de consacrer tout leur budget à pouvoir se nourrir ou se chauffer autrement dit si dans le même temps vous n'avez pas une qualité de service public qui puisse permettre à tout un chacun d'avoir un minimum de loisirs et de pouvoir profiter des infrastructures de cette ville je pense qu'on n'assure pas notre rôle l'effort de l'impôt effectivement il va être payé prioritairement par une certaine catégorie de la population on reviendra lors du vote du budget je pense on affichera ce que ça va coûter par personne sur une année vous verrez que cet effort de solidarité il ne doit pas être vain le choix qu'on a fait c'est de maintenir une qualité de service public malgré le contexte ce n'est pas un choix facile mais c'est un choix qui est primordial vous connaissez tous la formule quand il ne reste plus rien il ne reste que les services publics or Cournon est une ville attractive parce qu'elle a une qualité d'infrastructure rarissime pour une ville de 20 000 habitants parce qu'elle a dans des plaises une qualité de personnel qui fait que ses services publics répondent aux besoins de la population et elle a aussi un certain nombre de logements sociaux et on peut s'enorgueillir quand bien même ça vous dérange depuis de bon nombre d'années on a le devoir de protéger au maximum la population une frange de population qui va être très durement impactée et qui est déjà très durement impactée par ce qui se passe alors si une catégorie de la population va devoir payer plus d'impôts c'est pas de gaieté de coeur qu'on a pris cette décision mais en tout cas c'est une forme de solidarité par rapport à l'ensemble de la population cournonaise qui va être comme tout le monde durement impactée madame Droze moi je vais intervenir sur les écoles donc rappeler aussi que nous avons fait nous faisons beaucoup d'efforts sur les écoles notamment sur la tarification de la cantine de la restauration scolaire parce qu'on ne dit pas cantine puisqu'en fait les tarifs ont été gelés donc les enfants ont pu continuer à aller à la restauration scolaire quand on voit le nombre d'enfants en tranche 1 on se rend compte que c'est une vraie nécessité parce qu'il y a vraiment des enfants s'ils n'avaient pas la restauration scolaire excusez-moi ils ne mangeraient pas donc c'est quelque chose de très important sur la partie des bus les bus sont gratuits d'accournant pour venir à l'école donc c'est aussi un service public qui est reconnu je rencontre régulièrement les parents d'élèves on les a vus à la restauration dernièrement la qualité des repas est plutôt enfin est reconnue donc si on veut maintenir ces services municipaux il faut absolument que de toute façon on ait des budgets adéquats donc on n'a pas vraiment le choix si on veut maintenir nos services publics il faut absolument qu'on trouve des solutions madame Perrin d'accord j'avais pas forcément prévu d'intervenir mais bon vu qu'on parle du budget l'électricité je suis un peu contrainte je vais commencer par là d'ailleurs oui alors effectivement nous avons créé ce budget d'électricité on nous reproche aujourd'hui de ne pas l'avoir fait assez tôt alors c'est marrant parce que ce reproche là c'est une qualité dont va nous vanter très prochainement le FEDER j'espère de l'avoir fait très rapidement et justement ce qui nous permettra d'avoir des subventions depuis 2021 nous travaillons sur ce projet alors effectivement il suffit pas de décider et claquer des doigts pour en voir le résultat tout de suite ça demande un peu de travail ça demande quelques mois parfois puis après il y a aussi des appels d'offres il y a tout un tas de procédures à respecter qui demandent un petit peu de temps alors mais effectivement on n'avait pas on n'avait pas en tête cette augmentation fulgurante de l'énergie mais apparemment Madame Hugon vous vous l'aviez vous avez devez avoir des dons de voyance vous aurez d'ailleurs dû prévenir Zelensky qu'il allait être attaqué par la Russie parce que franchement nous on ne s'y attendait pas du tout on ne s'attendait pas à cette augmentation du coût de l'électricité mais pour autant on avait déjà travaillé avant sur le sujet c'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des panneaux photovoltaïques en 2022 et c'est ce qui nous permettra d'avoir des fonds de la part du FEDER pourquoi ? parce que pour obtenir des fonds sachez que l'Europe n'aide pas sur les projets de panneaux photovoltaïques bruts non par contre ce qu'il aide il aide sur ce type de projet à condition qu'il soit innovant c'est le terme il soit innovant donc nous sommes innovants et si nous sommes innovants ça veut dire que c'est parce qu'on est les premiers à le faire en fait et ouais on est les premiers à le faire en Auvergne on est les premiers là-dessus parce qu'on fait on produit notre propre électricité qu'on autoconsomme et qu'on partage alors désolé de ne pas avoir été aussi innovant plus tôt Madame Hugon désolé on est assez pour le FEDER mais on n'est pas assez pour vous ce point passé je vais intervenir concernant cette construction de budget la construction d'un budget c'est pas une mince affaire c'est pas une mince affaire parce que d'abord c'est une responsabilité qu'on porte envers les courdonnés envers notre population c'est construire un budget c'est aussi le respect de certaines règles de certains principes budgétaires et notamment un des grands principes budgétaires c'est l'équilibre réel équilibre réel ça veut dire que notre budget et bien faut qu'il soit à l'équilibre on peut pas avoir plus de dépenses que de recettes non ça doit être exactement le même chiffre qui est inscrit au bas de la page contrairement à l'État l'État lui il n'a pas besoin d'avoir un budget équilibré et ça c'est vraiment un travail d'équilibriste il porte bien son nom ce principe alors l'État effectivement quand on construit un budget malheureusement on est tributaire un peu de l'État on est tributaire parce qu'il nous donne des dotations et c'est à partir de ces dotations là qu'on peut construire notre budget et puis l'État parfois il décide de supprimer certaines taxes qui nous donnaient une certaine autonomie comme la taxe d'habitation donc du coup il nous rend un peu plus tributaires de lui et tout ça donc il a été indiqué tout à l'heure justement qu'en 12 ans ces 12 dernières années on a perdu 12,5 millions d'euros de dotation de l'État alors forcément ça contribue à la dégradation de nos comptes publics et on le dit d'année en année mais d'année en année vraiment on dit qu'on a des difficultés on dit d'année en année on le dit on galère pour boucler ce budget pour qu'il soit à l'équilibre d'année en année c'est une complexité et sauf que si d'année en année c'est une complexité à un moment donné forcément ça va buter et les limites d'action elles sont atteintes et les taux se resserrent et les choix ça menuise donc qu'est-ce qu'il nous reste comme choix supprimer des services voilà c'est un choix ça peut être aussi de n'avoir plus aucun projet de se dire ben non végétalisation de cours d'école ben non on ne peut pas on ne peut pas avoir de nouveaux projets plantation de forêt urbaine ben non on ne peut pas installation de panneaux photovoltaïques ben non on ne peut pas on ne fait plus rien ou alors augmenter les impôts un peu ou beaucoup voilà et il y a des services à la ville qui sont assez qui sont historiques qui ont été mis en place depuis plusieurs années des services historiques comme la gratuité des transports scolaires ben il y a aussi des nouveautés aussi qu'on va apporter des nouveautés je dis des nouveautés mais c'est un peu des obligations quand on choisit de végétaliser les cours d'école c'est certes il y a l'esthétique qui compte beaucoup mais c'est aussi une obligation et une responsabilité ben puis c'est en direction de la transition écologique donc ça devient une obligation aujourd'hui que les enfants ne puissent que les enfants puissent disposer d'un tout petit peu de fraîcheur au mois de mai juin septembre maintenant même en février on aurait presque besoin de fraîcheur et alors voilà nous on a fait le choix et c'est pas un choix facile c'est pas un choix facile d'augmenter les impôts d'augmenter les infos afin de permettre aux cours nonnés à la fois de maintenir la qualité de service qu'on a jusqu'à présent à la fois de proposer ben des nouveaux services donc c'est les raisons pour lesquelles on les augmente et c'est un choix qu'aujourd'hui on assume parce que comme je l'ai introduit c'est aussi une responsabilité que de maintenir une certaine qualité de vie auprès des cours nonnés et malheureusement quand on voit que les taux se resserrent et bien on n'a pas d'autre levier que celui-ci merci y a-t-il d'autres interventions madame Galliot merci monsieur le maire alors un peu dans la continuité de ce que disait Mina je vais emprunter quelques mots à Pierre Manasse France de mémoire qui disait que gouverner c'est choisir si difficile que ce soit par choix les choix ce qui vous est exposé aujourd'hui dans ce robe c'est l'illustration d'un vrai choix que mes collègues ont pu chacun dans les thématiques qui leur concernent vous illustrer jusqu'à présent on a fait le choix à travers cette augmentation de la fiscalité de qui on cherche à protéger à préserver clairement quand on choisit d'agir sur la taxe foncière pas sur les services publics pas sur les tarifs de nos services publics c'est un vrai choix c'est le choix de préserver les plus fragiles et je pense que les interventions de l'opposition ce soir montrent que c'est toujours simple quand on est dans l'opposition d'avoir un regard critique sur les choix qui sont faits parce que aujourd'hui vous n'avez pas à faire ce budget vous n'avez pas à gérer cette commune et vous n'êtes pas redevable devant les citoyens des décisions qui sont prises donc c'est facile de critiquer une hausse de la fiscalité quand en face on n'a pas à justifier des services qu'on ferme ou qu'on rend moins ou de la perte de subvention qu'on a dans une association d'autant plus qu'il ne me semble pas avoir entendu de propositions très constructives à l'inverse de la non-augmentation potentielle de la fiscalité et ce débat il y ramène je pense à une vision bien différente du rôle et de l'utilité des services publics quand on parle aujourd'hui de la place du ratio des charges de fonctionnement dans la dépense de la commune et bien c'est justement un vrai choix sur le rôle d'une collectivité et sur les missions de services publics qu'on cherche à offrir à la population et je pense que c'est réellement là que se joue l'attractivité d'une commune Christine en a parlé tout à l'heure quand elle parlait de l'importance d'avoir des écoles Chantal l'a rappelé sur la tarification de la restauration scolaire Géraldine l'a illustré à travers le cinéma c'est justement tous ces services-là qu'on offre à un moment donné à des gens une qualité de vie un confort du lien social c'est ça qui fait aujourd'hui la manière dont on choisit l'endroit où on vit et l'endroit où on reste vivre surtout plus que là où on choisit forcément au départ moi j'ai pas le sentiment qu'à travers cette hausse proposée ou au moins à venir de la taxe foncière réellement on prenne une décision injuste à l'égard des habitants de Cournon bien au contraire on ferait le vrai choix de maintenir à un niveau de service élevé et c'est la réalité par rapport aux communes de Tours ce qui leur est proposé pour la totalité de la population c'est pas qu'une politique non plus sociale quand on a la vie associative qu'on a sur ce territoire on touche toute la population de Cournon quel que soit son âge quel que soit son milieu social et ça me semble un essentiel je pense qu'aujourd'hui ces orientations telles qu'elles sont présentées dans ce robe elles illustrent une certaine proportionnalité on agit effectivement sur nos dépenses de fonctionnement qu'on cherche à maîtriser on agit sur nos investissements parce que bien entendu on ne parlera que des investissements qui auront été retenus mais il y a aussi eu à un moment donné des arbitrages et des choses qu'on a choisi en conscience de ne pas faire ou de faire différemment parce qu'on n'avait pas la capacité financière donc ce choix là c'est un vrai choix qui est fait pour pouvoir continuer à faire sans pour autant être confiscatoire à l'égard des propriétaires et le moment venu quand il sera question de chiffres et de produits on verra que les personnes qui sont impactées ont je pense à mon sens aujourd'hui de supporter ces hausses là même si ces personnes là comme n'importe qui sont déjà confrontées à l'inflation on est bien d'accord mais je pense que quand on paye un certain montant de taxes foncières une hausse même quand elle peut représenter 100 ou 150 euros à l'année elle n'est pas non plus insurmontable bien tout le monde a pu s'exprimer comme il le voulait si vous me permettez je vais participer aussi un tout petit peu au débat d'abord saluer la qualité de ce débat et la qualité des interventions à la fois celles des deux représentants de l'opposition mais aussi celles des adjoints pour la plupart ou des conseillers délégués en charge de dossiers qui ont pu exprimer avec leurs mots l'ambition que l'on retrouve dans ce rapport d'orientation budgétaire parce que moi je vais revenir sur deux trois éléments que je retiens d'abord préparer l'avenir c'est aussi savoir se retourner sur ce qu'on a fait depuis trois ans et c'est clairement inscrit dans le document sur les trois dernières années dépenses de personnel plus 0,20% par an donc je pense que personne ne pourra nous accuser d'avoir laissé filer ou d'avoir embauché des directeurs en trop s'il y a eu des directeurs d'embauchés c'est justement ce qui a permis de structurer et de mettre en place un organigramme et de structurer une vraie entreprise parce qu'aujourd'hui une ville et un CCAS qui a 600 salariés 600 agents c'est une vraie entreprise et donc ça nous a permis de restructurer tout en maintenant simplement avec plus 0,20% les dépenses de personnel à un niveau me semble-t-il très maîtrisé les charges à caractère général c'est quand même tout ce qui nous fait vivre moins 1,22% alors que même si l'année dernière il n'y avait pas autant d'inflation qu'il y a eu cette année il y en avait quand même un peu donc ces chiffres-là montrent bien que depuis que nous sommes élus nous avons été dans une constante recherche d'optimisation de mutualisation de façon à pouvoir se dégager des marges de manœuvre pour pouvoir mettre en place notre politique et les charges financières optimisées moins 12% mais je ne m'apesantis pas là-dessus puisque ce n'est pas nous qui fixons les taux des emprunts donc c'est quelque chose que l'environnement nous propose comme élément positif en tout cas se retourner et s'apercevoir que depuis que nous sommes élus nous avons mis en oeuvre des programmations qui ont permis de dégager des excédents pour pouvoir investir c'est vraiment ce que je retiens ce que je retiens aussi dans la présentation que nous a fait que nous a fait monsieur Pasquiteau c'est l'ambition c'est l'ambition qui vous est présentée à travers ça cette ambition je vais retourner deux axes parce que plein de choses ont été dites c'est de laisser notre ville dans un cadre dynamique pour la laisser attractive et la laisser attractive la rendre attractive encore plus ça permet comme le disait monsieur Maitria que chacun qui a du patrimoine va à la garantie que ce patrimoine il va continuer à avoir une valeur qui sera intéressante sur ce marché la laisser dynamique la laisser attractive ça permet c'est son image que l'on retrouve dans la métropole et ça donne envie à des milliers à des dizaines à des centaines à des milliers de gens de venir côtoyer soit habiter en ville soit côtoyer nos associations soit participer aux questions sociales puisque aujourd'hui nous avons par exemple plus de 27 000 personnes qui viennent à la maison des citoyens et qui viennent bénéficier des services de la maison France Service que nous avons installé l'année dernière donc une ambition qui est liée à continuer la dynamique de cette ville une ambition qui est liée aussi à la protection de nos citoyens parce qu'on le sait tout le monde est impacté à différents niveaux mais tout le monde est impacté par l'environnement la ville mais aussi ses habitants et pouvoir répondre à cette protection pouvoir répondre à leurs besoins c'est aussi garantir que les services publics vont pouvoir continuer à fonctionner c'est aussi garantir que l'on sera en mesure et on vous le dira lors du budget d'augmenter la subvention du CCAS de façon significative plus que significative pour pouvoir accompagner les gens qui sont dans des grandes difficultés quand je rencontre des citoyens à Cournon et je vais vous le savez régulièrement sur le marché une fois par mois je fais des permanences sans rendez-vous l'ensemble des adjoints sont dans toutes les assemblées générales dans lesquelles nous sommes invités etc les gens ils ne nous parlent jamais d'impôts les gens ils ne nous parlent pas de ces recettes ils nous parlent des dépenses ils nous parlent d'éléments qu'ils voudraient encore en plus encore plus d'aide encore plus de subventions pour leur association encore plus d'aide pour les écoles encore plus d'espace vert encore plus de jeux pour les enfants c'est toujours encore plus et c'est cet équilibre dont parlait madame Perrin que l'on doit réussir à mettre en oeuvre il ne nous parle pas des impôts qui payent il nous parle des prestations parce que souvent pour eux c'est des prestations des prestations que sont en capacité de lui offrir notre ville et c'est ce qui fait le marqueur de notre ville et le fait d'avoir aussi comme marqueur des gestions en régie c'est-à-dire pas en DSP montrer que nos fonctionnaires sont aussi capables que les entreprises privées de gérer la salle de l'AstraGal de gérer les cinémas d'ailleurs qui ont pu bénéficier pendant la période du Covid d'aide que n'ont pas bénéficié les termes de Roya ou d'autres donc c'est bien la preuve qu'on est très efficient là-dessus et bien c'est des demandes supplémentaires qu'on va pouvoir auxquelles on va pouvoir répondre alors c'est vrai qu'on avait un engagement c'est vrai je suppose monsieur Armand que vous avez conservé notre programme et que vous avez dû relire cette phrase chaque soir peut-être j'espère que c'est pas votre livre de chevet quand même c'est vrai et c'est aussi ce qui a fait l'objet de débats entre nous je dois vous l'avouer quand chacun a dit la décision était pas simple la décision était pas simple parce qu'à un moment on est élu sur un programme dans ce programme il y a des réalisations à mettre en oeuvre ces réalisations à mettre en oeuvre on en fera le bilan on va bientôt arriver à mi-mandat je crois qu'on est plutôt sur notre feuille de route à l'heure mais il y a cette question de l'impôt sauf que quand le programme a été écrit il n'y avait pas eu le Covid il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine il n'y avait pas eu l'augmentation des énergies il n'y avait pas eu toutes ces pressions de l'extérieur de l'environnement qui ne pouvaient pas être prises en compte au moment où on l'a fait ce qui est proposé dans ce robe c'est que l'ensemble de ces dépenses qui nous sont imposées par l'extérieur soient simplement compensées quasiment par une augmentation des impôts à 100 000 euros près ça sera ça qui va vous être proposé et je trouve me semble-t-il cohérent par rapport à ce qu'on a pu dire dans notre programme puisqu'on n'est pas sur des actions nouvelles on va continuer les actions nouvelles avec ce qu'on avait prévu sauf que ce qui nous a été imposé depuis la rédaction de ce programme et bien là il faut parce qu'on n'a pas le choix et je considère qu'on n'a pas le choix aujourd'hui qu'on puisse le faire porter par une augmentation de la taxe mais une augmentation de la taxe qui est solidaire c'est pas de l'argent qui est donné dans un fonds perdu c'est de l'argent qui est donné parce qu'elle va revenir au cours de l'année parce qu'aujourd'hui on propose des places en crèche parce qu'aujourd'hui je vais citer des services qui sont très très déficitaires c'est à dire quand quelqu'un met son enfant à la crèche il doit payer à peu près 10% et inscrit ses enfants à l'école de musique il paye à peu près 10% de ce que ça coûte quand quelqu'un inscrit son enfant au restaurant scolaire il paye à peu près 20% de ce que ça coûte et c'est un choix qu'on fait c'est un choix qu'on fait que la ville continue à proposer ces activités là et si on veut continuer à proposer ces activités là il faut que ce contexte externe on puisse le faire porter par une augmentation c'est vrai en direction que des propriétaires mais on n'a plus le choix sur la taxe d'habitation qui est compensée mais qui n'est plus dynamique donc c'est quand même plus la même chose compensée c'est à dire que c'est à l'euro mais elle n'est pas dynamique toutes les nouvelles constructions ne sont pas dedans et donc les propriétaires qu'on saura accompagner pour ceux qui auront des difficultés et vous verrez les chiffres sont tout à fait comme le disait Mme Galliot tout à fait supportables par l'ensemble me semble-t-il des habitants de cette ville donc moi je retiendrai sur ce robe on vous invite à continuer l'ambition qu'on a pour notre ville à la fois pour son image pour sa notoriété pour son attractivité mais aussi son ambition que l'on a pour la protection de l'ensemble de ses habitants voilà ce que je voulais vous dire en conclusion alors on doit procéder à un vote et comme l'a très bien dit M. Armand qui signifie juste que nous avons débattu qui ne donne pas un quittus ou quoi que ce soit sur le contenu de ce robe mais simplement dire qu'on a débattu donc y a-t-il des avis contraires sur le fait que l'on ait débattu sur ce robe pas d'avis contraires des abstentions donc ça doit faire 4 et 4 8 je suppose et les autres sont pour merci beaucoup pour la qualité en tout cas de ce moment on continue M. Pascuito c'est toujours vous alors avec quelque chose de beaucoup plus technique l'adoption du règlement budgétaire et financier oui c'est un règlement que nous devons adopter parce qu'il fait suite à la mise en place du référentiel M57 qui est mise en place à partir du 1er janvier de cette année en lieu et place de la nomenclature M14 ça rend obligatoire l'adoption de règlements budgétaires et financiers donc voter pour la durée de la mandature ce règlement définit des règles de gestion elles sont internes et propres à la commune de Cournon dans le respect du code général des collectivités territoriales et de l'instruction budgétaire et comptable applicable quelques caractéristiques donc en tant que document de référence le règlement budgétaire et financier décrit les procédures budgétaires organisationnelles et comptables de la collectivité il a pour objectif de mettre en place un cadre propice à instaurer un dialogue de gestion et permettre notamment d'harboniser les règles de fonctionnement et les terminologies utilisées de pérenniser les pratiques permanence des méthodes en vue de faciliter la comparaison de l'évaluation de faciliter l'appropriation des règles par l'ensemble des acteurs de la collectivité et promouvoir ainsi une culture de gestion commune les principales caractéristiques donc c'est la gestion pluriannuelle des crédits donc possibilité de mettre en place des autorisations de programmes en investissement autorisation d'engagement section de fonctionnement ce règlement fixe des règles de gestion et les modalités d'information de l'assemblée autre caractéristique c'est la fongibilité des crédits donc c'est la possibilité par l'ordinateur à condition que l'assemblée délibérante lie et autorisée de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5% des dépenses raides de la section à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel donc la gestion des crédits pour dépenses imprévues donc possibilité pour l'organe délibérant de voter au PIP ou par DM des autorisations de programmes ou des autorisations d'engagement de dépenses imprévues en fonction ou en investissement dans la limite de 2% c'est très technique des dépenses réelles de chaque section voilà très bien c'est extrêmement technique c'est une nouvelle obligation purement réglementaire je suppose que ça n'appelle pas commentaire de votre part enfin si vous pouvez mais c'est du travail pour les services et pour les directeurs exactement pas de questions M. Cormoré vous voulez sur cette délibération d'accord dans la première partie du dit règlement vous ne faites que reprendre l'injonction de la chambre régionale des comptes en matière de gouvernance dédiée au contrôle de gestion pour passer sous silence ce rapport du 6 juillet 2022 qui égratigne l'équilibre financier de la commune dans le cadre des grands principes des finances publiques celui de l'unité budgétaire aurait un sens si vous n'utilisiez pas systématiquement la dérogation des budgets annexes si toutes les dépenses et les recettes figurées sur un document unique l'ensemble du conseil municipal aurait une vision globale et pourrait exercer un contrôle démocratique sur le budget et la gouvernance de l'exécutif local et nous pouvons y ajouter le budget autonome du CCAS et le nouveau budget annexe ZAC république vous faites le budget un acte politique nous l'avions largement compris dans le rapport d'orientation budgétaire en soumettant à toujours plus d'impôts on en a parlé tout à l'heure des seuls propriétaires des propriétés bâties qui eux également souffrent d'autant plus ce sont des gens anciens qui ont construit pour ne pas payer de loyer à leur retraite et là se retrouvent avec des taxes supplémentaires les habilitations d'engagement auraient pu être discutées en amont dans une commission pleine et à huis clos avec l'ensemble du conseil municipal nous souhaitons qu'à l'avenir il en soit ainsi sur la partie gestion du patrimoine et du suivi des immobilisations où en êtes-vous sur la concordance entre l'inventaire et l'actif comptable pour lesquels la chambre régionale des comptes faisait état d'un différentiel de 12 millions d'euros au 31 décembre 2020 sur le budget principal faire un règlement c'est bien l'appliquer c'est mieux pour ces raisons notre groupe va voter contre ce règlement merci oui enfin je ne vais pas faire plus de commentaires cela dit je ne suis pas sûr que le règlement budgétaire prévoyait qu'on puisse commenter les commentaires de la cour régionale des comptes quand évidemment évidemment mais il n'y a pas que ça si vous voulez et que vous allez suivre les budgets de manière précise des budgets vous allez vous reporter non pas au règlement budgétaire mais tout simplement aux délibérations ou aux nombreux textes qui sont disponibles sur le site de la commune si vous ne les retrouvez pas sur votre ordinateur pour avoir le détail des comptes administratifs des budgets très détaillés de nos budgets annexes donc je ne vois pas ce que ça viendrait faire dans le règlement budgétaire que nous allons approuver ok il me semble que ce règlement il est quasi identique dans toutes les communes je pense qu'on s'est inspiré d'un document général et sur la question vous avez raison de nous rappeler la nécessité du suivi du rapport de la chambre régionale des comptes mais c'est là aussi une obligation au bout d'un an on doit faire un point alors je ne sais plus quelle était la date donc on fera un point au conseil municipal qui arrive au bout d'un an pour vous dire ce que l'on a mis en oeuvre où on en est etc vous voilà rassuré sur ce suivi là donc du coup des avis contraires 4 des abstentions et c'est adopté avec 4 avis contraires alors ensuite on passe à des garanties d'emprunt des garanties d'emprunt accordées à l'office public de l'habitat à l'office donc du pays de Dôme pour réhabiliter réhabilitation de 64 logements le foirail ils ont déjà été réhabilités cet arbre rassuré a financé la réhabilitation donc de 64 logements le foirail le rapporteur précise que cet emprunt est également garantie à hauteur de 50% par Clermont la ville de Courdon d'Auberne se porte garant également à hauteur de 50% donc la commune de Courdon devait un accord de sa garantie à hauteur de 50% pour un montant total de 1,778,000 euros souscrit par l'emprunteur au prêt de la caisse des dépôts de consignation voilà donc il est constitué de 3 lignes de prêt donc il y a un livret A sur 25 ans 736,000 euros un pré-pam 30 ans livret A à 402,000 euros et également sur 30 ans dont 20 ans de différé à tout 0% puis 10 ans 640,000 euros merci on ira plus vite sur les autres c'est pas la peine de lire les détails vous les avez pour votre information la métropole est en train de travailler avec le nouvel exécutif du conseil départemental pour voir si le conseil départemental peut retrouver sa place dans ses garanties parce qu'avant c'était conseil départemental et métropole voilà aujourd'hui c'est métropole et ville on aimerait bien qu'il y ait une répartition un peu plus simple donc monsieur le président du conseil départemental est plutôt ouvert à cette discussion donc cette discussion est en train d'être menée je vous le rappelle à chaque fois on prend pas de risque parce que de toute façon il y a du patrimoine qui est en face et on n'a pas vu de bailleurs sociaux tels que l'Office ou Auvergne Habitat ou Assemblia être encore en faillite même s'ils ont un contrat très forte des questions des avis contraires des abstentions pardon avis contraires 4 avis contraires des abstentions et c'est adopté la suivante c'est la même chose c'est une garantie d'emprunt mais pour un autre bâtiment donc il y a 2 garanties d'emprunt parce qu'il y avait 2 emprunts différents là c'est le contrat 13 90 64 pour la résidence senior voilà c'est la résidence senior dont on parlait tout à l'heure dont l'équivalent devrait être construit en face du Haut-Champ du Haut-Champ des Toulets voilà merci beaucoup pas de questions je vous propose qu'on fasse la présentation comme ça allez-y monsieur Cormoré pourquoi voter cela maintenant la résidence elle fonctionne depuis longtemps comment se fait-il que l'on vote c'est simplement des garanties d'emprunt c'est tout eux ils en ont besoin pour obtenir des emprunts en fait c'est ça le principe si on garantit les emprunts c'est que eux en ont besoin pour obtenir des emprunts avec des taux préférentiels oui mais on pose des garanties au moment où on fait l'emprunt pas un an après voilà c'est que l'emprunt est différé puisqu'ils ont une trésorerie qui leur permet de différer les emprunts et tout ça rentre dans une enveloppe plus globale enfin vas-y Philippe je tue vrai vous savez c'est le principe quand je vous ai dit le montage moi je suis pas un spécialiste mais le montage c'est très simple c'est la communauté française qui gère le bâtiment c'est Auvergne Habitat qui l'a construit enfin qui l'a construit mais il y a quelqu'un d'autre qui l'a construit pour lui le bâtiment et c'est ce qu'on appelle en fait on abonde au fur et à mesure et donc l'emprunt il arrive souvent il est décalé de 6 mois maintenant le cas de la prise de son effet donc voilà donc les garanties elles suivent leur cours en général et après ils suivent le rythme aussi des conseils municipaux celui d'avant c'était pour de la rénovation celui-là c'est pour de la construction mais sur un dispositif qui s'appelle une construction en VFA je peux passer au vote des avis contraires 4 des abstentions non c'est adopté le suivant je me permets de les présenter monsieur Pascuito c'est la même chose mais c'est sur le contrat 13 90 65 voilà donc je suppose qu'on va retrouver les mêmes les mêmes votes des avis contraires 4 des abstentions non et le reste est favorable le rapport numéro 16 c'est la convention portant adhésion à la mission médiation proposée par le centre de gestion du Puy-Dom vous savez qu'on a plusieurs conventions avec le centre de gestion puisque le centre de gestion a des compétences obligatoires et des compétences optionnelles on a plusieurs conventions sur des compétences optionnelles c'est plutôt très intéressant puisque le centre de gestion a des compétences humaines on va dire une technicité qui lui permet d'être mise au service de l'ensemble des communes et là c'est sur les questions de médiation je crois d'ailleurs que Mme Gagnon est une spécialiste de la médiation elle se forme beaucoup sur ces questions et donc on vous propose de prendre une convention et qui ne sera bien sûr mise en oeuvre que s'il y a nécessité pas de questions sur cette pas de soucis pas d'avis contraires vous ne participez pas au vote sur celle-là et sur la suivante pardon sur celle-là et sur la suivante ok puisque Mme Gagnon travaille au centre de gestion donc elle ne participe pas au vote pas d'avis contraires pas d'abstention donc à l'unanimité moins Mme Gagnon pareil une convention sur le service de retraite c'est à dire que les dossiers de retraite sont je ne vais pas vous faire un laïu sur la question des retraites même si on pourra en parler longuement le 7 mars on en parle c'est ça le 7 mars dans la rue mais en tout cas pour ceux qui partent à la retraite les dossiers sont complexes et on a besoin quelquefois d'un accompagnement du centre de gestion pour être sûr que les dossiers montés par notre service des RH soient optimaux et donc on a une convention là aussi qu'on met en oeuvre quand c'est nécessaire il y a des reconstitutions de carrière qui sont quand même compliquées des questions pas de questions pas d'avis contraires pas d'abstention c'est adopté ensuite une participation à la garantie prévoyance des agents dans le cadre de la convention de participation ah oui pardon j'ai oublié de faire avancer ça voilà donc c'est une délibération qui est liée avec celle du RIF7 puisque tout à l'heure on va vous présenter la délibération sur le nouveau régime indemnitaire qui en fait gomme consomme des régimes indemnitaires existants et le remplace par un régime dont on expliquera un peu les modalités tout à l'heure avec des conséquences notamment sur les personnes qui sont en arrêt longue maladie ou longue durée donc pour éviter des conséquences qui seraient dommageables pour ces personnes là on propose de créer enfin pas de créer d'adhérer à une garantie prévoyance des agents et la mairie peut participer à hauteur et donc c'est écrit dans la délibération peut participer à hauteur de quelques euros de 16,60 euros pour le groupe de fonction C de 22,10 euros pour la fonction B de 33,20 euros pour la fonction A pour accompagner nos agents pour qu'ils puissent se garantir au cas où un accident de la vie ou quoi que ce soit pourrait les conduire à avoir un congé de longue maladie ça existe déjà oui monsieur le directeur il faut bien de me le rappeler ça existait déjà sur le RRI sur le régime sur le traitement indiciaire donc on continue à le faire et là on le propose on l'étend sur le régime indemnitaire puisque dans le cadre du RIF7 comme je vous le disais ceux qui sont en longue maladie peuvent perdre ce régime indemnitaire pas de soucis ça va dans le bon sens et ça protège nos agents pas de questions pas d'avis contraires pas d'abstention c'est adopté à l'unanimité une délibération suivante sur les jobs d'été c'est madame Drodz qui nous la présente donc je rappelle que l'opération de jobs d'été des mois de juillet et août instaurée en 1993 et renouvelée depuis a permis de recruter chaque année des jeunes issus essentiellement de familles en difficulté donc je propose de reconduire cette action lors de l'été 2023 ce qui devrait permettre de recruter à peu près 45 jeunes pour effectuer des petits travaux d'entretien du patrimoine communal ou pour intervenir en renfort dans les services municipaux au cours de la période du 10 juillet au 31 août 2023 je précise qu'une subvention sera sollicitée auprès de l'état au titre d'action spécifique de la politique de la ville de plus afin d'encadrer les deux équipes terrain il s'avère nécessaire de recruter deux agents contractuels à temps non complet pour la période du 3 juillet au 31 août 2023 donc le conseil municipal est invité à se prononcer favorablement sur le recrutement à mi-temps soit 70 heures au total pour la période du 10 juillet au 31 août de 45 jeunes au maximum dans les conditions mentionnées se prononcer favorablement sur le recrutement de deux agents d'animation contractuels à temps non complet pour la période du 3 juillet au 31 août 2023 selon les conditions susvisées très bien c'est une délibération classique mais qu'il est important de représenter chaque année puisque c'est là aussi un effort particulier que la ville fait en direction des jeunes et c'est souvent un premier accès à l'emploi un premier petit job et qui permet quelquefois de se payer son permis de conduire ou son inscription à la fac l'année d'après et on tient là voilà par exemple une action qui pourrait être supprimée mais qu'on décide de maintenir des questions sur ces jobs d'été pas de questions des avis contraires des abstentions c'est adopté à l'unanimité madame Brun pour le personnel saisonnier du camping oui alors merci monsieur le maire c'est une délibération qui revient tous les ans parce que pour la préparation et le bon déroulement de la saison touristique au camping il est nécessaire de renforcer de manière ponctuelle les effectifs donc vous êtes invité à vous prononcer favorablement sur le recrutement sous contrat à durée déterminée d'agents qui interviendront en renfort selon les nécessités de service et pour la saison 2023 pas de questions pas d'avis contraire pas d'abstention c'est adopté à l'unanimité la délibération numéro 21 je l'ai légèrement abordé tout à l'heure c'est sur le ce qu'on appelle donc dans notre jargon le RIFCEP le régime indemnitaire donc des agents de la ville de Cournand d'Auvergne j'ai tenu aussi en accord avec monsieur Bournel que ce régime soit cohérent avec celui du CCAS et je pense que c'est au prochain conseil d'administration du CCAS qu'une délibération à peu près identique même si c'est pas tout à fait la même puisqu'il y a des métiers qui existent au CCAS et qui n'existent pas à la ville en tout cas il y a une cohérence entre les deux et depuis que je suis maire et président du CCAS j'avais toujours demandé et c'est le cas qu'il y ait un traitement et un parcours professionnel qui puisse être identique dans nos deux instances même si le CCAS est complètement autonome ce régime indemnitaire ça a donc nécessité un classement de l'ensemble des postes en termes de groupes de fonction donc avec différentes appellations C1, C2 donc le C2 c'est des agents de mise en oeuvre du service public C1 c'est des responsables d'équipe préférent de site un groupe B qui avait B1 B2, B3, B4 B1 responsable de service et de structure B2 adjoint au responsable de service B3 responsable de secteur B4 autre agent sans encadrement et puis dans le groupe A A2, A3, A4 DG, DGA A2 directeur, directrice A3 responsable de service et de structure et A4 chargé de mission notamment pour ceux qui ont des expertises chacun des postes de notre collectivité a été classé dans une de ces catégories en face de chaque poste donc une fiche de poste avec un agent donc chaque agent est dans une de ces catégories et pour chacune de ces catégories il y a un régime indemnitaire qui a été alloué qui a été négocié avec les représentants du personnel vous avez les chiffres dans votre délibération élément à noter c'est que tous les agents on a garanti qu'aucun agent ne perdrait de régime indemnitaire puisque par les aléas de l'histoire de notre collectivité certains pouvaient se retrouver dans une catégorie avec un régime indemnitaire supérieur à celui de leur catégorie il leur sera bien évidemment laissé et vous avez donc l'ensemble des éléments liés à ce RIVSET ça permet une meilleure équité ça permet une meilleure cohérence ça permet une meilleure lisibilité ça a été un énorme travail qu'ont mené les services en accompagnement avec monsieur Pasquiteau qui a suivi ce chantier en me représentant je tiens à dire que ce document a été présenté au CST qui est donc la nouvelle instance qui regroupe les représentants du personnel et les représentants élus de notre collectivité et qu'il a été adopté à l'unanimité des représentants du personnel et donc à l'unanimité des représentants de notre collectivité je pense qu'on est arrivé à un bon équilibre un équilibre à la fois satisfaisant et reconnaissant du travail effectué par nos agents et un équilibre à la fois absorbable et supportable par notre budget puisque vous savez qu'on est quand même toujours un peu en tension alors je crois que pour notre collectivité c'est à peu près 300 000 euros c'est ça un peu moins avec le CCS 290 000 euros il faut savoir que sur ce dossier on avait un petit peu de retard et que donc c'était une des demandes d'ailleurs du rapport de la chambre régionale des comptes donc c'est une demande qui est mise en oeuvre au 1er mars c'est ça oui c'est ça 1er mars ah bah justement après après ce conseil municipal je sais pas si monsieur Pasqueteau voulait rajouter quelque chose oui je peux rajouter que ça a été un travail effectué avec l'aide évidemment du service des ressources humaines et puis et puis des finances il y avait besoin de revoir alors d'un point de vue légal évidemment de revoir le régime à des militaires et puis il fallait préciser que dans notre commune le régime des militaires était relativement modeste et posait peut-être non seulement des problèmes d'équité par rapport au régime des militaires d'autres communes de même taille et pouvait aussi nous poser des problèmes de recrutement puisque notamment sur les catégories C2 lorsque nous étions amenés à pouvoir recruter des gens venant de l'extérieur quand ils voyaient le régime des militaires de la commune de Cournon certains déclinaient nos offres donc il fallait augmenter ce régime des militaires parce que je répète il était relativement modeste et en retard par rapport à beaucoup de collectivités donc c'est une décision de justice sociale mais en même temps en tenant compte comme a dit monsieur le maire de notre budget voilà très bien puis on a là aussi mis en oeuvre nos orientations politiques puisque les catégories c'est que l'on a le plus accompagné augmenté c'est le bon terme en tout cas sur lequel on a fait un effort particulier y a-t-il des questions sur ce document donc a déjà été vu en CST dans lequel il y a des élus de toute de la majorité et des représentants de chacun des groupes d'opposition pas de questions je le soumets au vote des avis contraires des abstentions c'est adopté à l'unanimité je vous remercie à la fois pour les gens qui l'ont préparé et pour l'ensemble des agents rapport numéro 22 c'est comme chaque à chaque conseil municipal le tableau des effectifs modification et création de poste pas de création de poste c'est simplement pour les premiers donc une des suite à des réussites au concours donc des gens qui ont ces deux réussites au concours du DATSEM donc on crée les postes d'ATSEM pour que les gens qui étaient déjà là mais qui n'étaient pas sur un poste d'ATSEM puisqu'ils n'avaient pas le diplôme d'ATSEM on leur ouvre deux postes pour qu'ils puissent être ATSEM dans la filière technique c'est notre responsable de la cuisine centrale qui a eu une promotion interne donc on lui ouvre un poste pour qu'elle puisse assurer et en plus elle aura une fonction qui est en face de ce grain-là et dans la filière administrative pareil c'est une promotion interne et dans la création des gardiens brigadiers pardon c'est le remplacement d'un de nos policiers municipaux qui s'en va à la retraite et donc on va le remplacer et sur les derniers postes c'est sur le cadre d'emploi des techniciens territoriaux là aussi c'est une réorganisation suite à un départ puisque notre directeur du CTM le poste de directeur du CTM était vacant nous avons trouvé une solution en interne puisque nous ne le trouvions pas en externe et après pour avoir bien réfléchi et échangé avec les personnes concernées notre responsable des espaces verts va devenir responsable des ateliers et donc nous ouvrons un poste pour le remplacer sur les espaces verts mais qui en fait compense le départ de notre ancien directeur des ateliers et puis sur le cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux c'est une personne qui a été nommée à la métropole donc c'est une mutation et nous la remplaçons aussi voilà donc pas de création nette c'est simplement des remplacements ou des prises en compte de réussite au concours ou de promotion interne des questions pas de questions pas d'avis contraires des avis contraires pendant des abstentions c'est adopté à l'unanimité ville vivante nous passons à la commission ville vivante madame Alexandre sur des conventions alors la première délibération concerne une convention de coopération avec une association musicale qui en vient évidemment avec notre conservatoire il s'agit de O'Chanta la formation O'Chanta qui existe depuis de nombreuses années et nous profitons de cette convention pour la remettre un petit peu en lumière c'est pas celle-là on est à la 23 bah oui moi j'ai la 23 elles ont été inversées la 23 c'est ça alors je vais vous passer je reviens au même je vous reparlerai de O'Chanta tout à l'heure donc ce sont les deux conventions qui nous lient avec les villes du Cendre et du Pont du Château je vais les passer en même temps c'est de là du coup la 23 et la 24 la 23 et la 24 puisque ça concerne Puy-de-Momme le festival qui commence à partir du 4 avril et chacun depuis 2012 pour une des villes et 2016 pour l'autre ville nous et dans pour permettre l'attractivité et le rayonnement de ce festival nous proposons à Pont du Château et au Cendre des séances Puy-de-Momme avec des compagnies précises etc et tout cela est fort bien encadré et voilà et je vous propose de reconduire cela comme chaque année alors sur la 23 c'est la convention avec Pont du Château des questions pas de questions des avis contraires des abstentions c'est adopté à l'unanimité sur la 24 c'est la même chose avec le Cendre pas de questions pas d'avis contraires pas d'abstention c'est adopté à l'unanimité peut-être que Madame Alexandre vous pouvez en profiter c'est-à-dire que ce festival a quelque chose d'un petit peu particulier puisqu'il marque un changement dans la façon de vivre ce festival il auparavant le village était autour de la salle polyvalente et nous avons décidé de remonter ce village pour faire vivre la ville le centre-ville et le parvis de la colloque notamment et particulièrement pendant le week-end alors c'est le week-end de Pâques et ce sera le 9 10 avril voilà mais il y aura des choses beaucoup beaucoup de nouveautés je vous en reparlerai en commission à la prochaine commission plus précisément je vous montrerai les plans et puis nous en reparlerons je pense aussi au prochain conseil municipal très bien bien évidemment vous êtes tous invités à participer à ce festival comme à tous les spectacles je peux vous reparler d'Ochanta du coup oui maintenant c'est bon la 25 c'est je crois qu'on disait au canton moi d'ailleurs et ben non figure-toi c'est Ochanta c'est vrai c'est quoi comme langue ça c'est pas de l'occitan ça alors je suis d'accord avec Renette on s'est fait voilà on s'est fait poser la question mais non c'est bien Ochanta donc nous n'avions pas encore de convention ah comme chant ah oui pardon avec cette formation de chorale et voilà nous en passons une ça ne change rien à ce qu'ils font et à notre implication puisqu'on prenait déjà en charge la formation artistique donc ce sera toujours toujours le cas voilà c'est juste pour la mettre un petit peu plus en lumière et parce qu'elle mérite beaucoup et vous la retrouverez sur le printemps musical printemps musical qui commence dès le 11 mars avec l'OSD qui va nous faire l'OSD notre orchestre symphonique des dômes qui est basé à Cournon et qui va commencer avec la septième de Beethoven un très très grand moment aussi pas de questions donc j'aurais appris quelque chose ce soir au chant pas d'avis pardon excusez-moi bah non non c'est pour après pas d'avis contraire pas d'abstention ça c'est les sportifs hein sans prêtre avant tac pas d'avis contraire pas d'abstention c'est adopté à l'unanimité je m'empresse de donner la parole à monsieur Tournadre qui va nous parler de sport merci monsieur le maire oui donc une délibération en lien avec le sport puisque c'est une délibération qui permettra d'intervenir sur le gymnase Boisset donc la ville a décidé d'aménager donc dans le gymnase Boisset une un espace convivial pour accueillir le nombre public qui vient chaque semaine voir les matchs de Hande en particulier et donc destiné à accueillir les différents partenaires du club de handball et à ce titre le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire à déposer une autorisation de travaux qui va permettre de transformer l'intérieur du gymnase Raymond Boisset très bien nous étions nombreux au match samedi voilà plusieurs élus nous étions 880 d'ailleurs c'est vrai j'ai fait vérifier comme on était parce qu'il ne faudrait pas qu'on dépasse la jauge c'est toujours un moment agréable n'hésitez pas pour ceux qui veulent venir assister au match c'est toujours très intéressant et donc là on les accompagne dans leur développement en créant cet espace pour les partenaires des avis contraires des questions pardon des avis contraires des abstentions c'est adopté à l'unanimité avant que je vous lise les différentes décisions nous avons donc une question diverse question diverse et urgente enfin urgente ça rentre dans la catégorie diverse et urgente et donc c'était une question qui était posée par madame Forestier-Hugon relative au courrier émanant du collectif quartier du lac concernant le projet Inspire je vous donne la parole merci oui effectivement donc chaque conseiller municipal a reçu donc une lettre ouverte du collectif du quartier du lac c'était début décembre et suite à la réception de cette lettre j'ai demandé donc à monsieur Rage par mail de mettre ce point à l'ordre du jour du prochain conseil municipal donc ça se fait aujourd'hui et je vous en remercie oui effectivement nous sommes donc interpellés donc il nous semblait vraiment important de pouvoir débattre au sein de cette assemblée sur le projet effectivement Inspire et sur l'analyse que porte justement ce collectif du quartier du lac surtout qu'il n'a eu à ce jour aucun retour donc suite à son courrier donc nous avons notre groupe a été sollicité par ce collectif donc nous avons rencontré leurs membres référents et d'ailleurs suite à ces échanges nous sommes allés rencontrer 60 commerçants et artisans professeurs libérales qui oeuvrent à Cournon donc entre juillet et octobre 2022 donc ce que l'on a entendu c'est un je dirais un fort sentiment d'incompréhension de frustration d'écart entre la municipalité et les je dirais les professionnels donc je crois qu'on a tous vu que les mots sont forts dans ce texte ils traduisent effectivement un mal-être et ce qui est dit surtout c'est qu'il n'y a pas suffisamment de démarche d'implication et de concertation et hier à la réunion de l'alambique puisque j'étais présente ils disent encore effectivement pas d'écoute pas de prise en considération de nos connaissances réelles du vécu au quotidien parce que c'est des gens qui oeuvrent au quotidien dans ce quartier donc des questions sont posées je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui vous allez répondre à toutes ces questions mais j'aimerais quand même avoir un peu votre point de vue notamment ils demandent quelles sont les actions prévues pour augmenter l'attrait économique du quartier du lac qu'est-ce qui est prévu quelles sont les infrastructures nécessaires la survie des activités pendant et après les travaux parce qu'il y a la phase pendant les travaux et aussi quelles actions auprès des consommateurs clermontois pour promouvoir l'attrait de Cournon voilà ça c'est des questions fondamentales qui sont au coeur effectivement de ce débat et de l'analyse de ces professionnels et voilà j'aimerais nous aimerions savoir un peu où en est justement ce débat et votre analyse de la situation très bien merci pour cette question madame Forest-Yougon alors déjà vous plusieurs éléments je n'ai pas je n'ai pas répondu c'est vrai par écrit à ce collectif parce que je n'en connais pas je n'en connais pas les auteurs les membres ce n'est pas une association déposée et en plus quand j'ai cherché l'adresse ça m'a renvoyé à votre ancien tête de liste donc je me suis dit qu'on pouvait attendre d'être au conseil municipal pour pouvoir pour pouvoir en parler en plus comme vous étiez très pressé d'avoir les réponses vous étiez hier à une réunion qui n'était pas ouverte aux élus qui était une réunion technique on m'a annoncé votre présence bon tant mieux mais c'était pas une réunion pour les élus oui juste j'y suis allée en tant que professionnelle installée à cour non pas du tout en tant qu'élu d'ailleurs je n'ai pas pris la parole d'accord mais j'ai fait vérifier on m'a dit que vous n'aviez pas pris la parole vous savez quand je suis maire j'essaye de tout regarder très bien mais la précision du coup mérite que vous la donniez c'est très bien que vous dire le projet Aspire c'est un projet qui existe depuis qui est dans les cartons depuis 4-5 ans et dont les premières les premières années ont été ont été ont servi à même s'il est considéré pas suffisant un travail de concertation important quand on regarde l'ensemble des projets de réseau qui existent partout en France ce travail de concertation il n'a pas été mené de la même façon il est tombé un moment où il y avait les questions de Covid mais il y a eu un nombre de réunions très importantes il y a eu aussi une enquête publique qui a permis à chacun de pouvoir s'exprimer ça c'est du côté inspirant du côté de la mairie il n'y a pas que vous qui rencontrez les entreprises puisque j'ai fait le tour avec monsieur Maitria c'était au mois de juin de l'ensemble des commerçants nous avons eu une réunion d'ailleurs un peu un peu sport le 6 juillet et j'ai l'habitude de mettre en oeuvre ce que j'annonce à ces moments publics et j'avais annoncé notamment le 6 juillet qu'il y aurait différents temps d'abord le premier temps c'était à l'écoute de ce qui avait été dit le 6 juillet de demander aux ingénieurs qui travaillent sur les questions des études d'Inspire de creuser la question du stationnement je vous rappelle qu'à cette époque-là ce qui avait été présenté je crois que c'était 18 ou 20 places qui restaient sur les 120 qui étaient prévues vous avez pu voir hier que j'ai un peu d'influence sur les ingénieurs puisqu'ils ont réussi à passer de 20 places qui étaient conservées à 78 ou 80 places donc on a le premier axe que j'avais mis en avant a été mis en oeuvre sauf que ça demande toujours un peu de temps et je peux comprendre aussi les commerçants qui trouvent qu'il n'y a pas assez de fréquences et d'éléments qu'on peut leur communiquer mais ces éléments je les ai eu lundi matin nous les avons eu lundi matin et la réunion était lundi soir parce que ça nécessite c'est un travail considérable mais en tout cas le premier élément que j'avais donné que j'avais promis a été suivi le deuxième élément c'était la mise en oeuvre d'une étude de circulation stationnement parce qu'on veut faire un vrai travail de fond c'est pas que du ressenti c'est bien mesuré ça aussi ça a été mis en oeuvre ça prend un peu de temps parce qu'on est dans une collectivité il faut des marchés publics dès que l'on veut choisir un cabinet d'études il faut faire un appel d'offres et puis regarder quel est le mieux disant donc pas nécessairement le moins cher mais en tout cas le mieux disant celui qui a le meilleur rapport qualité-prix ça ça a été mis en oeuvre et vous avez eu les premiers les premiers diagnostics hier soir puisque la première phase donc la phase de diagnostic a été rendue aux commerçants hier et j'en ai eu connaissance c'était la semaine dernière je crois que tu étais là aussi la semaine dernière et donc on va rentrer dans une deuxième phase maintenant qui va être l'élaboration des scénarios et là aussi donc un atelier a été fait hier pour qu'on puisse enrichir cette question des scénarios ensuite je m'étais engagé à cette réunion de début juillet sur des questions liées au stationnement je rappelle que je m'étais engagé sur le fait que le stationnement resterait gratuit et le stationnement va rester gratuit je pense qu'on a une des rares villes en France à 20 000 habitants où le stationnement est gratuit je vous invite à regarder vous m'envoyez moi un sms quand vous vous trouvez il n'y en a pas beaucoup par contre j'avais émis l'hypothèse que l'on pouvait rendre le stationnement réglementé et donc dans ce cadre là je m'étais engagé à envoyer un questionnaire à l'ensemble des commerçants pour avoir leur avis sur cet aspect du stationnement réglementé ça aussi ça a été fait tout ce que j'ai dit on l'a fait ça a été fait avec un retour d'ailleurs vous avez eu les résultats hier très partagé puisque pour faire simple la moitié des commerçants ont émis l'idée qu'une zone bleue c'était plutôt positif la moitié des commerçants ont émis l'idée qu'une zone bleue c'était plutôt négatif donc voilà à partir de là on a fait ces ateliers hier pour pour essayer de creuser ça donc aujourd'hui quand moi je rencontre les commerçants ils ont ils m'expriment trois choses première chose ils ont besoin de s'assurer que pendant la durée des travaux il y aura bien une commission d'indemnisation cette commission d'indemnisation je le redis aussi ici elle existe à la métropole elle est portée organisée gérée en lien avec les CCI donc c'est vraiment la CCI qui le gère il n'y a pas d'élus dedans tout est clair et transparent donc cette commission d'indemnisation je le redis ça me permet votre question me permet de le redire elle va être mise en place et donc je peux les rassurer là-dessus le deuxième élément que me disent les commerçants quand je les la deuxième inquiétude on va dire qu'ils expriment quand je les rencontre je parle surtout des commerçants du quartier du lac c'est pendant les travaux comment on s'organise pour que ça puisse leur activité puisse perdurer au-delà des questions de baisse de chiffre d'affaires traitées par la commission d'indemnisation mais qu'on puisse y accéder les premiers travaux vont débuter le 24 avril le 24 avril les premiers travaux sont des travaux de dévoiement de réseau c'est pas des travaux d'aménagement il y aura deux phases première phase dévoiement des réseaux deuxième phase aménagement de l'espace public on va commencer par le dévoiement des réseaux sur l'avenue Foch et l'avenue Joffre à partir du 24 avril et ensuite l'avenue de la Libération et ça remontera comme on le fait à chaque fois qu'on a des travaux à chaque fois même quand c'est dans une impasse souvent on va sur place quand c'est dans une impasse le 20 mars je parle sous contrôle de mon cabinet c'est ça le 20 mars donc j'organise une réunion publique où sont invités les commerçants mais aussi les riverains pour leur expliquer comment pendant les travaux les clients ou les gens qui rentrent chez eux vont pouvoir accéder au commerce et comment tout ça va s'organiser je serai accompagné des techniciens de la DCE la direction du cycle de l'eau qui justement sont en charge de dévoyer les réseaux de l'eau et de l'assainissement et puis le troisième inquiétude quand je les rencontre c'est une fois que tout ça sera fini est-ce que les aménagements seront bien à la hauteur de ce qu'ils en attendent et est-ce que ça sera un vecteur de développement de leur activité et là aussi je tiens à les rassurer 325 millions d'euros d'investis sur ces deux lignes B et C avec une ligne C qui pour la moitié de son parcours va se retrouver sur cours non c'est 325 millions d'investis pour améliorer l'espace public pour végétaliser pour créer une piste cyclable pour améliorer les cheminements piétonniers pour qu'on ait un plaisir à faire du lâche vitrine je ne sais pas si on dit encore ça en tout cas ma grand-mère elle disait ça je pense en tout cas du shopping ah oui non je n'utilise pas mon anglais en tout cas déambuler devant les vitrines pour pouvoir être un acteur un consommateur actif voilà les 3 inquiétudes que me présentent que m'exposent les commerçants et je tiens et j'ai pu les rassurer ce soir sur cette sur ces sur ce que je peux leur apporter on n'a pas fini les travaux vont commencer le 24 il va y avoir une communication importante pour indiquer au futur aux gens qui se déplacent dans la ville comment ils vont pouvoir le faire etc j'ai fait ce matin donc je vous invite à lire la presse demain j'ai fait une conférence de presse ce matin avec Olivier Bianchi le président de la métropole avec Christophe Vial qui est le vice-président chargé de la DCE du cycle de l'eau et avec j'ai perdu son prénom pardon Eric Grenet merci Blandine avec Eric Grenet qui est le vice-président chargé de la transition et donc qui présentait les travaux liés au réseau de chaleur on a fait une conférence de presse qui explique tout ça donc demain dans la presse les commerçants et les professions libérales pourront prendre connaissance de tout ça donc le projet avance on fait au fur et à mesure il y a des engagements pour que trois semaines avant chaque travaux les gens seront réunis les choses se mettent en place je l'ai dit dans ma conférence dans la conférence de presse ça va demander un peu de patience pour ceux qui circulent en voiture mais c'est pour que demain on ait une métropole et une ville qui puissent avoir un développement harmonieux moins pollué une meilleure santé et une meilleure prise en compte de la nécessité de nos transitions comme vous voyez qu'il n'a pas plu depuis 31 jours ou 32 jours il y a une vraie obligation aujourd'hui de traiter la question des déplacements puisqu'on sait que les déplacements sont un vecteur important de cette pollution voilà ce que je pouvais vous répondre je serai toujours à l'écoute des commerçants quand ils ont besoin donc commerçants et gens qui habitent seront vus le 20 mars nous ferons la réunion puisque nous n'avons pas j'ai pas répondu tout à l'heure de salle de réunion dans le coin nous ferons la réunion si c'est bon je crois à la coloc c'est ça à la coloc dans une salle dans une salle qui est un peu sombre mais dans lequel nous pourrons non mais elle est sombre parce qu'il n'y a pas de fenêtre voilà et nous serons là-bas au plus près des gens pour qu'ils puissent facilement se déplacer voilà la réponse que je voulais vous apporter madame Forestier de toute façon c'est public et enregistré donc chacun pourra prendre connaissance de tout ça je vous lis les décisions je suis obligé je suis désolé alors régie d'avance pour le paiement des dépenses par carte bancaire voilà on crée une régie pour payer par carte bancaire on n'avait pas de carte bancaire ah non c'est pour que les gens payent par carte bancaire c'est ça je suis le directeur non c'est que nous on puisse payer voilà donc oui parce que nous n'avions pas de carte bancaire il faut savoir que le maire n'a pas de carnet de chèque ni de carte bancaire de la mairie ça n'existe pas et j'ai pas le droit d'utiliser sauf que nous nous sommes trouvés un peu coincés pour faire des achats informatiques sur internet etc ou simplement quand nos bus vont prendre l'autoroute voilà donc il va y avoir une carte bancaire qui ne sera pas au nom du maire qui ne sera pas dans sa poche elle sera peut-être bien au service là-haut des finances et elle servira sous contrôle non plus sous contrôle de Richard Pascuiteau on a vraiment besoin de cette carte on avait un peu traîné mais là il faut qu'on en ait une ensuite il y a des demandes de subventions FEDER pour la mise en oeuvre madame Perrin en parlait de l'électricité photovoltaïque ensuite nous avons une convention d'occupation temporaire pour monsieur Philippe Bost c'est la pizza c'est ça c'est la pizza donc c'est renouvelé chaque année et on le fait avec lui et ensuite nous avons une demande de subvention parce qu'on a un gros problème de chauffage climatisation dans tous les bâtiments de la mairie ici il y a des bureaux où il fait 12-13 degrés donc là c'est plus tout à fait acceptable donc on fait une demande de subvention là-dessus et en fonction on entamera les travaux où on demandera aux gens de mettre 2 ou 3 pulls j'espère qu'on aura la subvention et ensuite une demande de subvention aussi pour rénover les systèmes de chauffage pour le cinéma et les ateliers municipaux et puis qu'est-ce que c'est ça déjà ? Ah la poste la poste puisque la poste est dans les locaux de la ville et donc on a un contrat une convention à signer avec eux je vous remercie pour la qualité de nos débats et de notre écoute je vous souhaite à tous une très bonne soirée ah oui pardon pardon excusez-moi madame Alexandre avait un petit message à faire passer pour le prochain spectacle et comme je vois que son directeur des affaires culturelles est dans la salle il m'aurait fâché très fort ce week-end sachez qu'il y a Moby Dick c'est dimanche après-midi à 17h à la colloque c'est un spectacle extraordinaire visuellement et sur ce qu'il raconte aussi puisque c'est très actuel c'est vouloir dominer l'animal ici un cachalot ou une baleine vous verrez ce que vous voudrez mais allez-y c'est vraiment formidable et bien j'espère qu'on se retrouvera nombreux on peut couper la retransmission bonne soirée à tous et bonne soirée à tous les présents du conseil merci